GAMETRIPFM 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 C'est tous les dimanches à 11h sur gametrip.net et sur youtube OUCHE MAGUELE T'A VU ? T'A VU ? Est-ce qu'elle est pas super bien cette nouvelle euh… Nouveau générique ? J'avoue. Ça commence par de la Playstation Alors forcément ça me plaît pas bonjour à tous et bienvenue dans ce 21ème épisode troisième saison de notre émission GameTrip FM, la seule émission de jeux vidéo avec des experts du monde agricole musical, gustatif mais sans aucune culture vidéoludique, la preuve ils sont à côté de moi heureusement nous sommes cautionnés par le fait que cette émission est diffusée sur GameTrip.net qui pour le coup est la référence des jeux vidéo depuis 2006 sur internet nouveau format pour cette saison puisque ce n'est plus une heure, ni 90 minutes ni 3 heures, ni 4 heures, ni 6 heures mais bien 2 heures seulement, 2 heures d'émission enregistrées dans les conditions du direct et retransmises en léger différé du studio en enregistré pour la première fois en France c'est Burk, non, c'est GameTrip et ce sera désormais diffusé une fois par mois aussi, voilà ça c'est le deuxième changement, afin de permettre une diffusion optimale sans les dizaines de bugs techniques de la saison dernière, on pensait d'ailleurs qu'il n'y en aurait pas aujourd'hui non plus parce que l'année dernière il y avait eu des orages il y avait eu des problèmes de micro, de casque de compresseur, mais pas tout en même temps tout en même temps, le retard des participants aussi souvent, ou plus souvent une méconnaissance totale des outils techniques on peut le dire et ça continue encore aujourd'hui, malgré tout nous sommes filmés aujourd'hui, bonjour bonjour à vous qui nous regardez en direct bonjour maman maman je passe à la télé en direct sur Youtube évidemment pas en direct du coup, puisqu'on a enregistré cette fois l'émission est enregistrée, nous sommes actuellement samedi après-midi et vous nous écoutez dans le futur le lendemain, dimanche, voilà et puis le troisième changement ce sont les participants même si nous conservons la crème de l'élite puisque Jay est de nouveau avec nous pour la troisième année, bonjour Jay qui est là salut Jay, salut ah bah oui, en fait il est pas là, il est au téléphone il devait venir, mais bon, il y a un truc qui s'appelle la RATP je te laisse développer une boîte qui a l'air de vouloir travailler quand on s'allait, on va peut-être pas lancer des sujets des sujets houleux comme ça, mais concrètement le déplacement Paris-Messe a été compliqué, trop compliqué pour cette fois-ci, peut-être toujours l'excuse on fera ça en physique le mois prochain mais du coup il est là, il est là quand même, c'est ça qui est fort je suis là quand même, c'est ça le plus important il est à lui quand même, tu sais Jay, je voulais te présenter en fait en tant que ta réelle fonction, j'ai le droit ou pas ? c'est quoi ma réelle fonction ? chef de portail ah, euh, oui tu peux dire membre de l'équipe tu peux dire chef de projet éditorialiste Millenium chef de projet éditorialiste sur Millenium et donc spécialiste du Meuporg il est avec nous aujourd'hui nous accueillons aussi notre joker de la saison dernière, Yako salut Yako bonjour monsieur Joe, Joe, John j'y vais j'ai perdu les noms j'y vais, oh je te vois voilà, on s'en fout en même temps Yako qui est youtubeur et caution gaming téléphone parce qu'il faut bien se moquer des gens comme ça de temps en temps il en faut un absolument pas mais j'assume moyennement si, si, si caution voie de pucelle aussi c'est ça ? caution voie de pucelle mais j'ai déjà dit j'ai fait un procès à mes parents j'ai perdu du coup je la garde on va lui mettre un octaveur et le troisième aujourd'hui c'est la plus belle voix de la bande FM vidéo ludique vous l'avez entendu très fort et à nombreuses reprises comme guest musical l'an dernier voici Jack Prophet merci JV et bonjour à GameTrip et aux participants qui nous écoutent voilà j'ai eu un orgasme Jack qui est musicien qui est collectionneur qui est professeur qui a des casquettes a pu savoir comment faire mais là je viens surtout en tant que guitariste de Video Kids le projet musique de jeux vidéo d'accord et ben on mettra les liens dans la description sous la vidéo pour faire de la pub à tout le monde et comme ça on pourra venir t'écouter également et plein de nouveautés dans cette émission le programme est légèrement différent vous allez voir cette année désormais on va commencer par la rubrique que vous adoriez tous le Psartek ou Balek évidemment on fait le tour des news sur le rétro gaming on commence par du lourd on commence par du lourd ensuite on va débattre alors pour vous donc à 11h15 notre premier thème du mois ça va être tout simplement le TGS le Tokyo Game Show c'était il y a quelques semaines on va pas vraiment en débattre il y a le Toulouse Game Show il y a le Toulouse Game Show qui est beaucoup moins intéressant pour le coup c'est vachement sympa pour le local toutes tes relations non mais après voilà mais c'est pas les mêmes annonces dans la vie on fait des choix à 11h30 il y aura la chronique musique avec Jack à 11h45 il y aura un autre débat sur les constructeurs de jeux vidéo on a posté sur notre Facebook un truc sur SNK est-ce que SNK pourrait revenir dans le game des constructeurs de jeux vidéo vous avez été nombreux à nous répondre non et puis à 12h la nouvelle chronique ce sera celle de Yako True Story Bro True Story Bro True Story Bro et à 12h15 le troisième débat on va en parler du transfert aussi dans le monde du jeu vidéo alors il n'y a pas que Neymar qui fait des transferts record son papa il a dit il faut attendre encore tout n'a pas été négocié il a dit ça il y a pire que lui enfin pire je ne sais pas Jacques Vendro de France Info dit la même chose il est quand même bon même s'il est un peu léger et Robert Namias a dit la même chose aussi même si je ne sais pas qui est-ce qu'il devient Robert Namias on ne sait pas je ne sais pas et Robert Ménard Robert Ménard lui malheureusement on sait ce qu'il devient et du coup du coup du coup à 12h30 nouveau format aussi nouveau format de notre quiz des animateurs c'était un quiz qu'on faisait l'année dernière et qu'on va refaire encore une fois cette année mais vous allez voir c'est différent j'ai nommé les gros bits c'est comme les grosses têtes mais avec des petits bits il y en a qui s'appelait je lâche l'info il me semble-t-il que pâte kebab à la fin de la saison ah si on verra ça tout à l'heure mais d'ailleurs est-ce qu'on l'a eu celui de la saison dernière c'est ça c'était Ben qui avait perdu c'est ça ah oui c'est vrai c'est pour ça qu'il n'est pas là cette saison d'ailleurs on le salue de là où il est on l'embrasse si tu nous entends de là où il est on dirait qu'il est mort bah un petit peu c'est une petite mort finalement il a dit si vous continuez avec les gros bits moi je me casse et puis on a jamais pris une nouvelle et du coup on a fait une émission spéciale sur les gros bits 12h45 ensuite on terminera par le tout venant de l'actu c'est encore une nouvelle chronique on va traiter de l'actu des jeux récents parce qu'il y a aussi des trucs à dire mais voilà si c'est pas intéressant on n'en parlera pas et si c'est intéressant on n'en parlera pas non plus ça peut être récent et intéressant et ben on verra c'est pas dit donc n'hésitez pas à nous interpeller toujours même si on ne peut plus répondre parce qu'on n'est plus en direct mais vous pouvez quand même nous envoyer des petits messages ça nous fait plaisir sur la page youtube de l'émission sur gametrip.net si vous nous regardez depuis là-bas aussi sur twitter toujours le hashtag gtfm et puis sur facebook gametrip.net dans la recherche vous tombez sur nous vous pouvez dialoguer avec nous et on y répondra si vous avez des questions le mois prochain et vous pouvez aussi nous appeler sur notre discord officiel maintenant discord.gametrip.net et vous pouvez même participer avec nous aux prochaines émissions voilà je ne sais pas quelle heure il est mais à mon avis on a déjà dépassé alors qu'on n'a pas encore commencé c'est beau c'est parce que tu es très bon c'est parce que c'est parce que j'ai aucune notion du temps surtout et du coup première chronique psartek ou balek le retour j'ai envie de dire du fleuron de gametrip.net c'est beau voilà psartek ou balek on s'en bat les couilles c'est ce qu'il dit et on va voir si on s'en bat les couilles on rappelle le principe pour les gens qui viennent de nous découvrir j'en doute mais il y en a peut-être qui sait qui sait peut-être maman si tu nous regardes peut-être que des gens n'ont jamais vu peut-être que certaines personnalités politiques n'ont plus que la radio pour se détendre oui en payant on peut avoir la télé de leur prison voilà patoche si tu nous regardes patoche Isa bientôt ton tour le principe donc de psartek ou balek c'est je vais vous donner des actus ces derniers jours dans le monde du rétro gaming on va faire un rapide tour de table balek pour savoir si ça vous intéresse psartek l'info ou si ça on s'en fout donc balek l'info on commence par microïd éditeur de son état et français qui annonce le retour de another world et flashback de jeu de jeu français fleuron aussi le jeu français le plus vendu au monde flashback de paul cuisset adeline software et Thierry Gartner à la technique que je salue et qui est vachement gentil et on l'abrace si tu nous regardes Thierry Gartner moi j'ai l'impression que c'est la 20ème fois qu'ils nous annoncent le retour de another world ils l'ont fait pour les 10 ans pour les 15 ans pour les 20 ans et donc encore une fois et là ce qu'ils font c'est qu'ils font une version HD directeur scut machin bidule un CD avec deux les deux jeux dedans ouais j'ai lu ça ps4 switch one et donc ils mettent les deux jeux français par excellence dedans et puis ils ressortent ça encore une fois ça sortira je ne sais plus fin d'année je crois en octobre mais ils n'avaient pas fait en 2013 un autre flashback genre oui flashback HD ils n'étaient pas tout pourri un peu mais je crois que c'était tout simplement un retour c'était juste flashback mais je ne sais pas parce que j'ai il n'aime pas flashback j'ai des souvenirs c'est sorti sur mobile peut-être j'ai des bêtises c'est pour ça alors another world et flashback existent en portage chez mobile et tu as essayé non bien sûr parce qu'il est payant alors 2013 je ne sais pas je sais que flashback il est ressorti en édition collector sur switch c'était l'année dernière il y avait quelques fonctionnalités supplémentaires qui étaient intéressantes mais voilà ressortir encore les jeux là moi je vais dire bon psartek quand même parce que c'est quand même deux superbes jeux mais balek quand même parce que ça commence à faire beaucoup pareil pour moi alors que earth of darkness c'est bien ça relance le débat moi je dis psarclec on peut dire ça raclette moi c'est ce que je mange ce soir parce que flashback non mais another world ouais je ne sais pas j'ai jamais accroché à flashback désolé les enfants attends moi je veux l'avis d'un expert et d'un fan de jeux d'aventure point and click Jay non mais non pour le coup c'est vraiment psartek parce que c'est effectivement les premiers jeux auxquels j'ai joué enfin en particulier flashback oui flashback qui était vraiment genre le premier jeu de ce type auquel j'ai joué sur les tout vieux pc je ne suis même plus sûr du modèle donc je ne veux pas dire de conneries mais non non clairement c'est ouais il y a moyen c'est pas anodin pour moi même si j'y jouerai pas dans la nouvelle version parce que globalement on va dire psartek anodin world désolé non j'ai pas encore le truc pour balancer des jingles ça sera pour la prochaine émission non ça sera pour après autre petite news Disney qui dans sa folie meurtrière vous le savez a ressorti Aladdin et le roi lion en film live et du coup les jeux ressortent aussi à 30 euros deux jeux qui étaient sortis en 93-94 adaptation des dessins animés évidemment qui reviennent en version HD aussi sur PS4 One et Switch et comme d'habitude ils le ressortent avec 1080p la bande sonore dedans des artwork des interviews des machins pour la team Yank Lee c'est bien mais sinon Balek quoi voilà alors moi je dis psartek parce que comme le flashback ils ont fait un petit système qui permet de revenir quelques secondes en arrière quand on se fait tuer et dans flashback bon j'avoue que moi je l'avais fini à l'époque sur Amiga et là l'avoir refait avec ce petit délai ça facilite quand même bien les choses ils l'ont fait sur Aladin ça permet de reprendre le jeu à n'importe quel moment donc pour les plus jeunes ça peut être sympa pour les plus vieux qui ont envie de faire un niveau en particulier ça peut être sympa le prix me semble un peu violent mais pourquoi pas ouais 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 30 euros ouais 30 euros il y a des versions Game Boy que je connais pas dessus donc après je sais pas ce que ça doit donner en 1080p mais bon ils l'ont fait ouais mais sur flashback c'est RP quoi enfin tu fais des flashbacks quoi c'est tout ça tout ça mais sur Aladin ça a rien à voir enfin je veux dire ça a rien à voir t'avais pas de flashback sur l'original mais non mais oui mais je veux dire qu'ils en ont un c'est une blague c'est une blague je le vois pas sourire alors je sais pas si c'est une blague mais même quand il est avec nous on le voit pas sourire des fois non mais c'est ça le problème oh putain fermez vos gueules bon Ayako à ton tour vas-y alors c'est un truc au balek mais gros balek mais pourquoi donc même pas je développe franchement non même pas non si je vais développer un peu en fait non j'avais Aladin j'avais Aladin comment ça non j'avais Aladin j'avais le roi lion j'ai souffert sur ces jeux tout le monde les a trouvés génial formidable machin truc balek voilà balek d'où les jeux mobiles maintenant en fait d'où les jeux mobiles ouais voilà alors on va essayer quand même de clore ces trucs là ou je vais m'en prendre pendant deux heures non c'est bon alors SNK dévoile le Neo Geo Arcade Stick Pro un visuel a été alors je vous le montre à vous vous le voyez sur votre écran tu peux me le montrer à la caméra regarde non mais ils vont le voir eux-mêmes voilà le Neo Geo Arcade Stick Pro design basé sur les manettes de la Neo Geo CD le stick caouette le fameux stick caouette ouais ouais non c'est c'est celui-là le caouette c'est pas le dog bone celui-là ah non c'est le caouette ça c'est la même chose en anglais quoi c'était l'os de chien quoi oui parce que caouette en anglais oui non peanuts peanuts voilà il ressort il ressort pour aller avec le reboot de la version mini de la Neo Geo la console SNK et on en reparlera tout à l'heure dans notre premier débat sur SNK qui a envie de ressortir aussi des consoles tout court alors quel tarif toujours ? quel tarif et bien il va prendre tarif ça c'est sûr c'est pas encore tarifé c'est pas encore tarifé comme disait la jeune mariée mais non 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 du coup je ne sais pas encore tarifé comme disait la jeune mariée il y a un délai avec par exemple ah non non je t'ai pas compris non plus je l'avais mais j'ai pas relevé il était sympa il est horrible on en reparlera plus tard j'ai envie de dire Balek du coup vu l'intérêt pour cette news oui bah Balek on va pas aller plus loin Balek ou pour Jérémy Balek ou Psartek ah mais Balekouï Royal ok alors attends un petit truc marrant alors si vous l'avez pas vu il y a un crowdfunding qui a été lancé pour une série de reportage nommé Retro Gaming Made in France j'ai vu ça aujourd'hui Made in France qu'est-ce qu'un bel accent Made in France c'est coproduit par Arte et par MO5 ils sont dedans aussi il y a un Kiss Kiss Bang Bang qui a été qui demande 20 000 euros ça a été lancé il y a à peu près une semaine ils sont à 1000 c'est ça il reste 26 jours là donc voilà ce sera visiblement une série sur la French Tag du jeu vidéo donc ils vont en fait ce que Game Trip avait fait il y a quelques années interviewer les anciens Eric Chahy Paul Puisset voilà tous les anciens de la French Tag type d'anosaure Michel Ancel je crois pas qu'il soit dans Michel Ancel Michel Ancel il n'y a pas dedans il y avait Alone in the Dark aussi Frédéric Reynal ouais Frédéric Reynal voilà donc c'était voilà c'est un truc comme ça ils ont besoin d'argent pour tout ça parce qu'apparemment il faut réunir des gens mais tout a déjà été tourné donc je sais pas pourquoi ils ont besoin d'argent en vrai je veux pas leur taper dessus parce que du coup j'ai discuté avec eux et ils m'ont mis un petit coeur sur un commentaire que je leur ai donné mais moi je trouve la démarche est vachement bien c'est à dire j'ai vu la bande annonce du truc c'est super intéressant parce qu'il y avait un terreau très 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 riche en France après c'est vrai que pour le consommateur lambda si tout est déjà filmé et tout dans la boîte il va falloir ajouter un petit peu d'enrubanage là dessus ouais ça va être pour avoir des petits trucs en plus après j'espère quand même qu'ils iront au bout parce que c'est un beau projet et après je ne dirai rien d'autre sur les 20 000 euros voilà si je peux je donnerai un petit peu de sous mais c'est vrai que c'est pas assez explicite je pense mais StarTech quand même je suis assez d'accord sur le principe pourquoi demander des sous si tout est prêt fait visiblement c'est produit j'avoue alors puis Arte quand même dans les sponsors c'est pas un petit sponsor je sais pas trop si ils le font c'est que ça doit être justifié à un moment ou à un autre je ne dis pas qu'ils vont détourner de l'argent évidemment je veux dire qu'ils le justifient vraiment du coup je vais dire StarTech parce que ça m'intéresse quand même aussi parce que ça je ne vais pas paraphraser notre ami Jack Prophet mais ça a l'air d'être un beau projet tout ça tout ça donc voilà Jay ? pareil il faudra me filer le lien de la vidéo parce que bah ce sera quand elle sortira vous verrez là mais ça peut être intéressant ouais ouais moi StarTech aussi mais ça m'a un petit peu fait chier de voir toutes les vannes récurrentes depuis 13 ans sur Game Trip sur les posts de la page Facebook qui a été lancée cette semaine ensuite Nintendo va commercialiser une manette SNES pour sa Switch encore la Switch encore Balec ils ont ressorti voilà une manette SNES sans fil apparemment je me lance Balec Balec aussi donc tu t'en balèque pas il me contredit et quel est l'argument en faveur de la manette SNES bah qu'elle a toujours été assez agréable elle est facile elle est bien à prendre en main tout ça tout ça comme comme Lin c'est Sterling mais et quelle différence avec la manette 8-bit-dou alors qui fait exactement la même chose je ne sais pas et bah voilà c'est comme ça c'est pour le c'est pour le le good old times quoi tout ça tout ça le quoi ? tu connais pas ibit-dou toi on dirait le good old times ah ouais la nocellgie la vieille manette tu vois la nocellgie ? oui les bons vieux temps voilà ok ok bah on va terminer là dessus parce que le troisième était pas ouf Promancing Saga 3 remaster qui arrive le 11 novembre au Japon il ne connait pas c'est fait voilà il connait Jay ? non non il ne connait pas et bah voilà bah du coup on va dire Balec et on va partir tout de suite sur notre première partie qui est le premier débat du jour qui va être sur le TGS parce que parce que pourquoi pas déjà parce qu'on n'en parle pas souvent du TGS et ah oui et du coup ça me fait penser que j'ai pas refait les jingles mais je vais quand même en remettre un Game Trip FM le jeu vidéo c'est dans les tripes Game Trip FM suivez-nous également sur Game Trip.net www.gametrip.net offre sans condition d'achat dans la limite des stocks disponibles entreprise enregistrée au tribunal d'instance déconseillé au moins de 6 ans ne pas avaler consulter la notice attention au train manger bouger et ne pas prescrire la femme enceinte penser à prendre une baguette il y en a un peu plus je vous laisse ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu et ça me fait toujours rire moi je l'aime c'est bien fait toi qui les as fait j'y vais bien sûr c'est moi qui les ai fait c'est bien autant de talent avec une petite petite taille exactement dit-il alors qu'il n'a pas du tout entendu le jingle puisqu'il n'a pas le truc oui mais je te fais confiance sur le talent il imagine alors le TGS qui a ouvert jeudi j'ai dit tout à l'heure que c'était cet été peut pas du tout c'était oui c'est pour ça c'était la game il a pris des trucs exactement c'est ça le TGS a ouvert jeudi il y a déjà eu plein d'annonces qui ont été faites et notamment tous les line-up qui ont été donnés par tous les gros éditeurs sauf toujours le même Sony qui n'a pas envie de participer ça fait des années qu'il n'a plus envie de participer à quoi que ce soit parce qu'il fait son parce qu'il fait un truc à la pari game ils vont faire un gros truc ouais mais ils préfèrent quand même être sur leur leur event un peu comme le Nintendo expérience ou un truc comme ça je ne sais plus comment ça s'appelle Nintendo Direct ouais Nintendo Direct donc bon à part Sony ils ont tous donné leur truc et donc il y a eu quand même pas mal de jeux qui ont été présentés annoncés etc le premier qu'on a vu c'était le Dragon Ball Z Kakarot donc le nom de Sengoku en japonais pour ceux qui ne savent pas enfin en japonais en Saiyan et il fait donc du coup ils ont montré une vidéo évidemment c'est CyberConnect2 qui fait le jeu donc c'était ceux qui avaient fait Naruto Ultimate Ninja qui sont un peu experts dans les jeux de baston manga un manga animé avec un espèce de cell shading donc un peu comme Dragon Ball Butokai Takashi à l'époque en espèce de celluloïde comme ça alors c'est super joli les images montrent bien que c'est super beau moi j'avais été déçu on en avait beaucoup parlé aux dernières émissions sur le Dragon Ball Fighter Z le dernier qui est sorti parce que il y avait alors c'était sur toute la saga mais il y avait 25 personnages et tout le reste était en DLC derrière ah ouais et là pour le coup alors il y a plein de gens qui disaient ouais ok Butokai Takashi t'avais 140 personnages mais t'en avais 120 c'était des ruskins avec les mêmes trucs par contre dans Fighter Z c'est des les vrais trucs que tu regardes par rapport au manga si tu fais la comparaison c'est exactement les prises les trucs même dans le style de combat d'accord ouais c'est exactement c'est pour ça qu'il s'était limité à 25 personnages là apparemment c'est un peu un peu un mélange des deux le Kakarot là c'est un c'est un jeu qui parlera que de Dragon Ball Z pour le coup donc on dégage Dragon Ball on dégage GT on dégage toutes les merdes qu'il y a eu après ça n'existe pas GT voilà il y en avait un qui était sorti après encore qui a été fait il y a pas longtemps super Kai est super Kai c'était le re ils avaient refait le premier l'heure déjà tout petit non ça n'existe pas ça non ça c'est GT ça n'existe pas ça non ça n'existe pas et voilà là c'est un truc où là ils ont présenté la saga ils ont confirmé qu'il y avait l'arc Cell l'arc Boo donc du coup on est vraiment sur tout Dragon Ball Z on ne sait pas il y aura sans doute autant de personnages qu'il faut pour que l'histoire soit bien développée vous avez vu les images ouais ouais moi je suis pas je suis pas hypé plus que ça déjà alors moi personnellement je me suis arrêté à Budokai Tenkaichi et je me suis arrêté là voilà et je sais pas déjà Dragon Ball Fighter Z j'ai pas suivi parce que Balek même si on n'est plus dans la chronique mais tout le monde s'en branle moi le premier merci voilà et donc je sais pas je vais vraiment plus trop suivre le truc par contre le fait qu'il y ait l'arc Cell moi c'est vraiment l'arc qui m'a que j'ai préféré dans Dragon Ball Z avec son Gohan qui se transforme ouais voilà enfin même tout tout était tout était ouf genre c'est un pas un clone mais tu vois ils ont pris de l'ADN de tout le monde pour faire ça genre c'était vraiment le spoiler de ouf moi j'ai pas vu à la fin de l'année c'est le début ça ah bon ouais c'est après tu vois Trunks qui vient du futur et tout non mais c'était ouf quoi est-ce que tu savais que Dark Vador c'est le père de Luke Skywalker arrêtons les spoils moi on m'a dit qu'après c'est dans Dragon Ball non mais bref c'est dans Soul Calibur voilà du coup je me dis pour terminer là-dessus je me dis que why not quoi ça peut il faudrait que je vois peut-être chez quelqu'un parce que moi je chèterais pas chez moi ma maison non mais je me suis arrêté à l'époque de Kaitenkechi et je me suis arrêté là désolé pour la prononciation mais j'ai vu les images du TGS j'ai trouvé ça vraiment beau mais je veux voir plus je veux voir plus pour vraiment donner un avis tranché sur le truc voilà Jay toi qui es fan toi qui ressembles là tu parles à la bonne personne non après pour le coup Dragon Ball le Fighter Z moi justement j'ai beaucoup enfin j'ai apprécié parce que autant je suis pas joué autant j'adore regarder les gens qui jouent bien et du coup j'ai beaucoup apprécié ce côté justement comme tu disais les persos vraiment chiadés et tout ça par contre je suis pas assez bon sur la licence et qualifié sur la licence pour qu'est-ce qu'il y a ? rien non je vois bien je balance évidemment des trucs que tu ne peux pas entendre ah mais ouais non je suis pas assez qualifié du tout sur les licences là pour donner un avis pertinent donc je vais m'abstenir clairement ok tu écoutes Jacques écoutes pas Dragon Ball ça n'a jamais été ma cam j'ai regardé un petit peu c'était sympa d'où voilà j'ai loupé plein de trucs sur Cell notamment même si c'est sympa les combats je suis là ne vous enquêtez pas et donc en fait je pense que c'est des jeux qui se partagent et puis je pense qu'il faut jouer avec des gens donc à l'occasion on fera une partie avec le Yako avec le JV et avec Jérémy quand il aura l'occasion de trouver un métro et on aura tout le loisir d'en reparler mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans hardcore Dragon Ball c'est incroyable alors je préviens juste pour ceux qui nous regardent que vous ne verrez plus rien puisqu'il n'y a plus de batterie de toute façon dans la caméra ah bah voilà donc ça restera les 20 minutes de filmation ce sera les seules 20 minutes que vous verrez de toute cette saison donc vous pouvez vous remettre nu du coup on peut se remettre nu et je pense qu'on va arrêter cette idée débile qui était non non moi je suis pour non non je suis pour on fera vraiment promis au prochain le mois prochain pour la prochaine émission on achètera une belle webcam et on fera un beau sondage sur Game Trip FM pour voir qui ça intéresse oui bah par exemple très bien bonne idée démocratie participative tout ça on continue avec le TGS toujours et Final Fantasy 7 Remake le trailer a été différé j'ai envie de dire qui l'attend bah évidemment bah ça tout le monde tout le monde à part toi en fait exactement donc il a attendu pour le 3 mars 2020 sur PS4 et puis PS5 aussi on m'avait dit non ? il ne fallait pas encore annoncer mais c'est tout le monde dans les clous quoi si oui si un jour alors moi je dois avouer pour le coup même si je m'en fous le trailer est juste magnifique et je pense que ça peut permettre alors peut-être je ne sais pas mais ça peut permettre à des gens comme moi qui n'ont jamais accroché au FF7 mais qui aimeraient bien quand même découvrir ce que c'est l'univers quoi pour ne pas mourir un culte peut-être de se mettre dedans au moins une fois avec bah t'es comme disait la jeune mariée pour là j'ai ri un peu quand même parce que je t'ai vu je t'ai senti je la comprends toujours pas vivement à la fin de l'émission qu'on puisse en parler tu me ferais un dessin ouais de découvrir ça avec un truc un peu plus joli quoi la blague ou ah non et je pense je le dis officiellement vous ne me voyez plus à cette caméra mais je vous le dis officiellement à vous qui ne me voyez pas je pense que dans les 6 mois qui arrivent je vais refaire toute la série en tout cas la version avant FF9 la version le 10 du 1 au 7 quoi du 1 au 8 balèze 1 au 8 ah oui t'es chaud mais c'est ouais clairement c'est un travail à temps plein tu vas souffrir du 1 au 3 je te le dis ah merde on est d'accord est-ce qu'on est d'accord ceux qui étaient de la super ceux qui étaient de la super NES et tout tu vas souffrir du 1 au 3 bref ça vieillit j'ai l'habitude de jouer à ces vieux jeux de merde ouais non mais là c'est des vieux jeux de merde long c'est vrai et c'est rouillé enfin bref c'est raide bon FF7 du coup je commence par le 6 c'est un vrai régal je commence par le 6 parce que mais c'est pas le débat il y a tout il y a tout dans le 6 FF7 Remake qui a été présenté au TGS ah bah moi il a déjà été présenté avant un petit peu quand même oui oui il y a plus de tout surtout ce qu'ils ont dit surtout au TGS c'est qu'en fait il y allait y avoir quelques jours avant ils avaient teasé le nouveau système de combat en fait qui est un peu en temps réel on va dire alors qu'à l'époque c'était vraiment du tu donnes une instruction à chacun de tes persos et tu lances ensuite la phase d'action ouais voilà en tour par tour et ensuite ils font leur vie là t'auras les deux modes en fait tu pourras choisir de faire ça en temps réel ça va être un peu comme si j'ai compris ça va être un peu comme à l'époque Dragon Age d'origine là où tu pouvais mettre pause sur l'action donner des ordres à tes potes et puis refaire play comme le Fallout 3 un peu Fallout 3 ça fait un système comme ça aussi non ? ça doit être le style là je sais plus mais en tout cas t'auras les deux modes pour les gens qui veulent ou jouer vraiment à l'ancienne ou les gens qui veulent qui s'en bat les couilles du mode de jeu à l'ancienne et qui veulent faire ça en temps réel j'accroche vraiment pas au jeu temps réel il y en a quelques-uns sur suite j'arrive pas tour par tour j'aime bien moi moi justement je l'avais déjà dit la dernière fois que j'étais passé sur Game of Trip FM j'ai fait le jeu Final Fantasy VII très très tardivement parce que je l'ai fini il y a 3 ans et je l'ai commencé il y a 3 ans donc en 2016 exactement pour ceux qui nous écoutent en 2032 pour être précis c'était l'été l'été 2016 et je suis parti parce que j'ai jamais accroché à ce truc là à l'époque un peu comme notre ami JV un peu comme ma vie voilà c'est ça et du coup je me suis dit il faut quand même que je meurs pas idiot je l'ai fait en entier mais en entier 100% tous les sorts tous les bordels 99% les persos vraiment tout le motiver je voulais dire j'ai fini Final Fantasy VII tu as tué les 2 armes j'ai tué les 2 armes les 4 il y en a 4 il y en a 4 spoil il y en a 4 bon bref il y en a 2 je crois c'est obligé dans le scénario puis il y en a 2 t'as l'arme d'émeraude et puis l'arme ruby et t'en a 2 il faut y aller sous la flotte c'était un enfer ce truc là oui et non parce qu'après j'ai triché bien évidemment j'ai regardé toutes les solus je crois de mémoire qu'elle te donne l'invocation sur la table ronde que tu dois déjà avoir si tu vas arriver à le friter je sais plus si elle te le donne mais effectivement tu veux la chercher sur l'île enfin bref Final Fantasy 7 FM bonjour on est sur 2 on va couper court donc oui moi j'attends quand même beaucoup là on en a vu pas mal j'ai vu les 2-3 vidéos je crois qu'il y a un truc de 40 minutes là c'est ça ? il n'y a pas un gameplay de 40 minutes je ne sais pas quoi je ne l'ai pas regardé en entier mais c'est beau c'est beau c'est propre ça brille par contre la façon dont ça va sortir en plusieurs chapitres et tout ça ça va laisser un petit peu à désir pour le coup pour deux sandales un peu la DLC la Telltale en chapitre la Telltale en pire parce que Telltale c'était 10 ou 15 balles le truc quoi oui et puis en plus pour le même jeu à chaque fois bah écoute ok bah du coup oui je pense que c'est très attendu on verra ça donc 3 mars 2020 et puis donc sur PS4 et peut-être sur PS5 et puis ils ont gommé la poitrine de Tifa ça je trouve que c'est un scandale je pense que Jérémy serait d'accord avec moi parce qu'elle est mineure elle est mineure dans le jeu ? je crois non spoil bah ils sont tous mineurs là dedans je crois que c'est pour ça ils sont tous mineurs ah donc tu penses qu'il y a un rapport de cause à effet ouais bah connaissant l'univers puritain des jeux vidéo actuellement si on peut même plus rigoler un petit peu ça parce que Tifa c'était quand même un fantasme de jeune ado des années 90 oui alors Jack parle-nous de tes fantasmes de jeune ado Tifa j'ai toujours été plus Tifa que Aéris d'ailleurs Yako quel est ton avis là-dessus ? ah bah voilà tu sais Goldsauceur tout ça faut choisir moi j'avais suivi l'arc parce qu'en fonction des choix que tu fais tu vas te retenir et bah j'ai fait l'arc pour être avec Tifa Jérémy tu as fait quel arc ? bah surtout que le problème c'est surtout que Aéris elle décède en fait ah mais non ne criez pas Jean-Michel Satur bonjour vous venez de niquer mon compresseur vu que je les aime vivantes en général bon allez on continue puisque c'est coupé au montage tout ça on est déjà 10 minutes en retard alors on va faire les line-up vite fait qui ont été annoncés on va voir s'il y a des trucs intéressants là-dedans Sega alors Sega c'est marrant c'est plus fort que toi ah non merde une seconde c'était pour moi ils ont montré tout de leur gamme des jeux olympiques de Tokyo parce qu'il y aura les jeux olympiques à Tokyo en 2020 Tokyo non olympique et du coup il y a Tokyo olympique Mario et Sonic aux jeux olympiques de Tokyo 2020 Olympic Games Tokyo 2020 The official video game et Sonic aux jeux olympiques de Tokyo 2020 donc il y a un Mario et Sonic et un Sonic ah ouais ok certes soit Sega qui annonce aussi Feast of the North Star Legends Revive c'est Feast of the North Star oui c'est Feast of the North Star je pense que c'est fait exprès Hatsune Miku Fantasy Star Online 2 bon là peut-être un truc qu'on connait un peu Super Monkey Ball Banana Blitz Yakuza retour des Yakuza visiblement je ne sais pas si c'est la même chose et puis Persona 5 et Project Sakura Wars voilà bon c'est pas des trucs de ouf non plus Monkey Ball c'est peut-être sympa avec la manette de la suite j'aimerais dire quelque chose peut-être Monkey Ball j'ai jamais accroché à Monkey Ball moi non plus mais bon c'est un je comprends qu'on puisse aimer ah ouais je sais pas je sais pas bon je suis intolérant donc je comprends pas Bandai Namco je pourrais brûler les gens qui jouent à ça moi j'aimerais trouver le panel si tu m'envoies un truc qui est un panel Naomi en forme de banane tu m'appelles et bien c'est passé vous qui nous écoutez si vous vendez un panel en forme de banane c'est assez cher je cherche Bandai Namco il y a notamment Digimon il y a des Digimon Digimon oui je sais il y a des mobile suite Gundam il y a un One Piece Pirate Warrior 4 donc encore un One Piece un One Punch Man un Tekken 7 donc il n'y a aucune grosse surprise et il y a des tas de jeux mobiles et je ne les ai pas écrits sur ma feuille tu vois tu remarques il y a du côté des jeux mobiles et il n'y a rien de regard de moi je te le dis Square Enix qui annonce Dragon Quest X plus 1 ça va plus 1 aussi sur PS4 sur Switch sur Wii U sur 3DS sur PC donc tout le monde en aura et pas sur Android non je parle des consoles on parlera des tu vois tes tablettes un petit peu là que tu balance des jingles attends qu'est-ce qu'on peut mettre sur quand il fait un truc genre pas sur Android ah je dirais celui-là ça fera le boulot parce que il y en a un j'arrive pas à le passer le sardoche depuis tout à l'heure fait chier dis-moi un truc qui me permettrait de le passer maintenant ben non mais genre je sais pas j'ai pas d'idée je ne sais ça viendra ça viendra t'inquiète non mais je l'ai passé du coup j'ai pas d'idée ça marchait très bien donc ouais Square Enix qui annonce des Final Fantasy alors plein pour le coup le 7 remake le 9 online non le oui non le le 14 online Final Fantasy Brave Exvus sur iOS Android PC ah bah voilà essaye de noter sur ta feuille et Final Fantasy Crystal Chronicle Remastered Crystal Chronicle qui était l'un qui était sorti sur Gamecube ouais oh non bolec Crystal Chronicle qui avait bien marché en tout cas je crois que c'était le premier Final Fantasy qui ressortait sur une console Nintendo rien que pour ça ça vaut le coup quand même ah bah ouais c'est pour l'espoir que ça a apporté moi il y en a un c'est le Marvel Avengers qui sort il y a eu une énorme polémique je sais pas si vous avez vu ça c'est ils ont sorti donc le trailer de Marvel Avengers donc c'est vraiment un espèce de gros jeu de combat mais MMO combat tu vois ouais qui sort sur toutes les consoles et sur Stadia et quand ils ont montré le trailer t'as tout le monde qui a fait mais pourquoi c'est un jeu vidéo où vous pouvez mettre la gueule de Robert Downey Jr d'Oscar et Johnson et de machin parce que maintenant c'est eux quoi ouais c'est à dire que Iron Man c'est Robert Downey Jr pas besoin de mettre une autre gueule Captain America c'est c'est ça ils ont fait 7 ou 8 films voilà et tout le monde s'accorde à dire que c'est eux maintenant qui incarnent ces trucs là et ils ont mis des mecs totalement random alors que théoriquement ils ont les droits puisque c'est Marvel qui leur a filé les droits donc ils ont les droits de mettre la gueule des gens et ils ont mis des gars qui n'avaient rien à voir et t'as tout le monde qui s'est emporté en disant c'est quoi ce jeu de merde mais vous avez mis Iron Man c'est pas Iron Man c'est qui alors que théoriquement Iron Man c'est qui t'as envie que ce soit ça dépend normalement tu vois même pas son visage donc ouais mais bon comment le mec va deviner le visage d'Urbert Domeney Junior derrière le masque non mais en même temps c'est des mecs genre ils ont mis Captain America ils ont mis un Black qui fait 1m20 Scarlett Johansson en fait ils ont mis une grosse Black qui fait 1m20 ils ont mis un Urmanov comme Disney dans leur fonteux live en fait ouais oui c'est un peu ça donc voilà et il y a Tropico 6 ça c'est un jeu que j'aime bien je crois que j'ai un auditeur qui aime bien Tropico 6 c'était Patrick Bell qui a quelque chose et qui avait été des super scores ce jeu il faut détourner de l'argent de toute façon il était très fort il était classé à une époque et après il y a Koei aussi qui a annoncé des Dead or Alive a pu savoir comment foutre Romance of the Tricking Dawn et des trucs dont on s'en balaie que royalement et donc Sony qui fidèle à sa ligne de conduite ne sera pas là et moi j'ai pas vu sur ta feuille ou j'ai peut-être raté mais j'ai vu un truc moi au TGS qui m'intéressait c'était R-Type je sais plus quoi R-Type R-Type 2 je sais pas quoi moi je kiffais bien R-Type c'était un jeu c'est un jeu de shoot c'est un jeu de shoot tu connais pas R-Type ? si si un jeu de shoot un shoot d'amap you know ouais ça me dit quelque chose t'avais un petit vaisseau comme ça et devant le petit vaisseau t'avais une espèce de je crois qu'il plaisante et puis ça t'aimes bien ça ouais j'aime bien ouais ok attends il y a un truc que t'aimes bien aussi j'aime bien quand ça fait de la lumière il y a Call of Duty Modern Warfare qui aura je cite le plus important programme de contenu post-lancement de l'histoire de la franchise donc selon le président d'Activision en gros ce sera donc un vrai jeu normal comme on en faisait avant c'est à dire un jeu où il y aura tout dedans avant sa sortie c'est complètement ouf on va pouvoir acheter une voiture avec des roues non mais c'est ouais c'est incroyable ils savent plus quoi inventer c'est incroyable ça donc du coup voilà voilà ce qu'on pouvait en dire donc et un peu de avec un peu de mauvaise foi non mais t'as oublié plein de trucs un peu de temps bah vas-y bah il y avait comment ça s'appelle cyberpunk ah oui c'est vrai cyberpunk mais ça cyberpunk on en reparlera aussi tout à l'heure je suis dans le futur mais cyberpunk on n'a rien vu de plus donc restez sur Game Trip FM pour avoir plus d'informations sur cyberpunk dit-il en pointant la caméra qui n'enregistre plus si ça avait enregistré ça aurait été super cool est-ce que maintenant on ne pourrait pas passer à la chronique musique bah malheureusement est-ce que maintenant je ne mettrais pas le jingle de la chronique musique j'essaie en ça avec impatience et bah alors je le mets la chronique musique la chronique musique avec Jack c'est la chronique musique avec Jack comme son nom l'indique et bah fantastique il faudra que tu me fasses des signes pour me dire les sons que je dois envoyer parce qu'il y a un million de sons que je dois envoyer voilà et bien bonjour les auditeurs de Game Trip et merci de nous écouter on va commencer par là donc il vient d'où le rire d'ailleurs dans le jingle je ne sais pas dans quel jeu c'est c'est un Mario c'est Mario qui rit ah d'accord donc la moitié dans ton lit mais par contre je ne pourrais pas te dire je pense que c'est un remix d'un truc je pense que c'est un moment où Mario se fait surtout cramer les fesses dans Super Mario Sunshine si on ne dit pas de bêtises moi j'aurais dit que c'était dans le Super Mario 64 voilà avec une voix aussi claire nous laissons les auditeurs décider exactement vous mettez les informations sur Game Trip FM donc merci de nous écouter je vais essayer de faire au mieux pour cette chronique musique donc nouvelle année nouvelle rentrée nouvelle stratégie nouveau slip nouveau slip également c'est intéressant c'est Jérémy c'est pas un jingle et donc voilà je vais faire un petit historique en fait des chipsets sonores sur les consoles alors ça a l'air un peu chiant comme ça dit comme ça mais c'est un truc j'ai d'abord regardé vite fait sur internet ce qui a été fait au niveau des chroniques musique et bon c'est difficile de faire un travail de fond parce qu'il y a énormément d'informations c'est un peu technique donc là bon on va juste voir un petit peu l'évolution jusqu'aux consoles un peu récentes pour un petit peu l'évolution des différentes techniques je t'en prie voilà et je vais donc exposer ici l'évolution de la musique de jeu vidéo parce que je lis également mes notes donc on va commencer par ce qui est considéré par le public comme le premier jeu vidéo Pong je l'ai pas appris et non et c'est là parce que là j'avais même écrit mais dis-moi j'y vais n'as-tu pas de réflexion à me faire à ce sujet ben c'est pas le premier jeu vidéo déjà et ben voilà c'est à dire le premier jeu vidéo considéré comme un jeu vidéo c'était Space Wars évidemment un shoot them up multidirectionnel en deux dimensions qui est sur Game Trip c'est le tout premier jeu de l'histoire et qui est évidemment dans la base de données de Game Trip voilà développé en 61 et donc j'ai retrouvé sur le net ce jeu vidéo parce que je voulais vérifier qu'il y avait du son dessus ou pas et alors ils ont ils ont balancé un truc c'était au MIT avec un chipset sonore mais c'était pas lié directement au jeu c'était une petite intro donc je pense pas qu'on puisse directement dire qu'il y a de la musique là-dessus et juste avant Space Wars j'ai découvert Cathode Ray Tube Amusement Device tu connaissais ? ah bah non et en fait c'est considéré comme le premier jeu vidéo avant Space Wars le seul problème c'est qu'ils ont jamais retrouvé les brevets donc apparemment le jeu existe mais on sait pas à quoi ça ressemble il n'y a pas beaucoup d'informations j'ai joué la semaine dernière il faudrait regarder il faudrait regarder sur Wikipédia voilà démerdez-vous pour Pong pour Pong vous voyez un petit peu la musique que c'était donc c'était c'était des sons sur un beat en fait qui étaient après modifiés un beat donc un beat on dit un beat ? un beat on dit un beat ou une beat ? c'est les gros beats un gros beat ? un peu comme ma beat voilà il y a eu ma beat c'est clair exactement après là je voulais passer un petit peu sur le buzzer du PC parce que c'est vrai qu'en général quand on parle de musique de jeux vidéo il y a énormément de titres qui disparaissent pour le PC on n'en parle pas oui bah là on écoute Turbo Cup par exemple voilà alors Turbo Cup c'est du PCM c'est vraiment de la synthèse c'est directement pris avec un micro c'est renvoyé dans les haut-parleurs ah tu veux du vrai bip alors genre Secret of Monkey Island exactement je m'en rappelle pour ce on n'aura presque pu même faire un quiz là-dessus mais d'ailleurs on avait fait la première chronique musique qu'on a fait il y a deux ans c'était sur cette musique c'était moi qui la faisais et ouais c'était classe et c'était sur cette musique la version buzzer ? bah sur le thème qui du coup est identique partout qui sont en buzzer ou en orchestré le thème est fantastique et donc là on a la version buzzer alors c'est vrai que bon tous les plus vieux d'entre nous se rappellent un peu de ce son de buzzer sur les anciens d'ordinateurs et c'est un truc qui a complètement disparu c'est-à-dire quand tu parles de musique de jeux vidéo t'as pas un mec qui te citera chiffrez les lettres par infogramme en 86 et moi je me souviens c'était mes premiers émois vidéoludiques t'avais un truc de mec avec très très peu de moyens il te faisait des mélodies assez sympa et là même là tu vois en buzzer bah moi c'est maniaque mention et tu vois que même en maniaque mention t'es fantastique mon maniaque mention en buzzer c'est le premier kiff de musique de jeux vidéo que j'ai eu et c'est là où je veux insister sur la je montre la caméra du doigt sur la richesse de l'harmonie finalement parce qu'avec très peu de moyens on a quand même un thème ici sur Monk Island qui est vachement bien quelque part moi je me permets de rebondir sur ce que tu dis moi mon premier coup de coeur comme ça c'était alors je sais pas si c'était pas sur PC c'est sur Game Boy je sais pas si c'est sur le sujet ou pas non absolument pas mais c'était le final de Mario Land c'est pas Mario Land je l'avais il y a encore 3-4 ans en sonnerie de téléphone je kiffe cette chanson il faudrait que je l'écoute avec Tatanga comme buzz de fin ouais c'est ça Tatanga le vaisseau j'ai kiffé ça alors tu sauras vu que tu me rebondais là dessus et qu'on aime bien ne pas avoir de cadre on est déjà 37 minutes en retard la Game Boy c'était le meilleur chipset sonore 8-bit qu'on a pu faire c'est à dire maintenant il y a énormément de musiciens qui font encore du chipset sonore Game Boy parce que c'est ce qu'on a fait de mieux à l'époque pour faire du 8-bit c'est avec le logiciel pour ceux qui s'intéressent sur Game Triple F mais je vous montre encore la caméra du doigt pour vous et chez vous avec LSDJ donc pour plus d'informations sur ce système de création de son n'hésitez pas à poser des questions parce que même moi ça me permettra de me former et je pense que ça peut intéresser pas mal de gens donc suite à ça la Game Boy qui nous amène à la Nintendo 8-bit et donc la Nintendo 8-bit qui avait ce qui signifie en gros il y avait 5 formes de son pour la NES donc qu'est-ce que tu as un jeu NES à nous montrer ? non tu n'as pas non tu m'avais pas dit d'en prendre et ben je vous encourage vivement à aller écouter toutes les musiques de NES ce que vous trouvez sous la main voilà vous avez 5 formes d'ondes donc vous aviez une forme d'ondes triangulaire c'est l'onde aiguë en fait une onde carrée qui va faire des basses une onde de bruit super bien les bruits d'ondes ouais je savais pas que ça faisait ce bruit là une onde de bruit qu'on appelle également un bruit blanc c'est intéressant donc c'est l'espèce de truc que vous entendez pareil encore une fois pour les plus vieux d'entre nous la neige à la télé en fait vous prenez la neige à la télé vous pouvez monter à la hauteur avec ça vous faites un bruit d'avion juste en montant les hauteurs de son mais oui c'est clair là j'ai l'OST Street of Rage et ça c'est pour tout à l'heure Street of Rage et donc vous prenez par exemple juste ce truc là vous le réutilisez et ben ça vous fait une caisse claire on l'utilise souvent parce qu'en général avec notre forme d'onde on va monter la hauteur et le délai donc ça nous a permis de faire énormément de trucs avec la NES donc pareil pour ceux que ça intéresse vous avez un logiciel qui s'appelle Family Tracker qui vous permet de faire de la musique avec des chipsets sonores de NES c'est sur 64 kilobits c'est pas beaucoup mais on s'amuse déjà bien et on arrive à la NEC PC Engine voilà pourquoi je voilà cours cours j'y vais cours vers ton téléphone je sens que ça t'intéresse pourquoi est-ce que je parle de la NEC PC Engine ? ça m'intéresse mais je regarde juste que ça enregistre toujours sinon ce serait de mal oui alors Yako pourquoi est-ce que je parle de la NEC PC Engine ? je l'ai Super Star Soldier bah vas-y tu t'appelles Yako toi ? non mais je dis juste que j'ai la musique alors la PC Engine pourquoi est-ce que je parle de la PC Engine ? je sais pas il y a plein de trucs en fait la PC Engine pour beaucoup de gens et j'ai vu j'ai vu j'ai vu ah oui en faisant des recherches sur internet je me suis rendu compte que j'avais tort pendant longtemps j'ai cru que c'était une console 8 bit avec un chipset sonore 16 bit c'est faux mais c'est voilà c'est faux en fait c'est un CPU ah les gens qui croient ça sont vraiment des nôtres c'est incroyable tous les mecs qui croient ça doivent écouter Game Trip donc je retire c'est pas des connards et donc voilà le CPU est 8 bit mais le processeur graphique est 16 bit ce qui fait qu'on a des beaux jeux par contre pour le son on est sur à peu près du 10 bit donc c'est pour ça qu'avec la PC Engine qui est pourtant une console de la génération de la NES on a quand même un son qui est relativement meilleur elle est déconnue ou diverge ? je ne relève pas non non mais oui c'est pour ça qu'elle a été considérée comme une des meilleures de cette génération tout à fait et c'est vrai qu'au niveau du son alors je ne vais pas dire meilleur parce qu'il y a toujours un parti pris mais on va dire beaucoup plus riche dans la conception dans la construction c'était à mon avis plus souple pour la composition on écoute Super Star Stalker je crois que la NEC elle a la différence elle a un arpégiateur le dagadaga que vous entendez en fait plutôt que de faire des accords parce qu'on ne pouvait pas faire d'accord au niveau du nombre de notes simultanées vous avez vu sur la NES on pouvait en faire 4 si moi vous voulez faire un accord avec 4 sons vous êtes un peu embêté parce que vous avez un son de bruit dedans donc pour faire l'accord on faisait les notes une après l'autre en arpégiateur mais le thème de Maniac Mention c'est comme ça aussi c'est justement moi je me rappelle les bips de l'ordinateur c'était et c'était tout le début du générique de Maniac Mention c'est que des arpèges comme ça et en plus à l'époque il y avait un LED qui s'allumait sur l'ordi quand il y avait le bruit du bip et du coup je me rappelle à chaque fois que je lançais Maniac Mention j'avais mon ordinateur c'était c'était Noël quoi ça se clignotait dans tous les sens c'est tout je trouve que ça manque les sons de l'époque les bruits de lecteurs de disquettes moi j'ai un peu de Madeleine de Proust avec ça c'est un truc qui est relativement peu discuté dans les émissions rétro parce que ça se fait pas mais par exemple pour prendre un émulateur d'Amiga dans l'émulateur d'Amiga ils ont prévu un logiciel pour mettre des waves pour balancer les bruits de disquettes c'est bien ça c'est vraiment c'est assez sympa avec Winuae donc je ne pensais pas arriver à tenir aussi longtemps on est déjà en retard de 15 minutes on est bon ? il reste 3 minutes ? 3 minutes on va essayer de faire vite donc la NEC PC Engine avec ce fameux arpegiateur qui était un peu plus développé que pour ses consoles de la même époque et je vais finir sur la Super Nintendo alors bien sûr je sais qu'il y a toujours ce débat Megadrive Super Nintendo mais vu que je ne parle pas forcément de ce que je ne connais pas je vais plutôt me renseigner et donc la Super Nintendo on était sur un processeur 16 bits DSP et voilà on va juste écouter un peu de musique de Super Nintendo pour voir un peu la différence est-ce que j'en ai ? je pense que oui j'ai Street of Rage à Best of Rage c'est de la Megadrive donc j'avais pris ça ah oui voilà j'avais pris de la Megadrive pour une bonne raison donc regardez-vous sur votre caméra vidéo les vinyles que j'ai amenés ah bah regardez et donc ici j'ai le vinyle de Street of Rage donc vous voyez que cette musique-là ces musiques-là qui sont mythiques maintenant je peux même te le passer il y a quoi ? je vais bien ouais ces musiques-là qui sont mythiques maintenant on les retrouve sous format vinyle vous les voyez à l'écran pas par la je vais les insérer par et donc j'avais la dédicace de Shinobi donc j'ai eu la chance avec Datadisc d'avoir un disque dédicacé et dedans il explique comment il faisait la musique je vais sortir ma dédicace alors attention regardez ça pète la classe je sors avec tes doigts tout gras ma dédicace voilà ça fait un peu ASMR pour moi en merde et donc ce qui est rigolo c'est que le type quand il parle de sa musique il parle du processeur NEC PC 881 FE et je trouve ça mignon parce que le mec on sent qu'il a une réelle passion pour le petit cassette sonore et le bonhomme en fait au départ il faisait pas de la musique il faisait tous de la programmation on est passé à une époque de programmeurs qui faisaient de la musique à des musiciens qui font de la musique de jeux vidéo ça a complètement changé mais là je voulais revenir là dessus sur les musiques de jeux vidéo qu'on voit sur pas mal de jeux 8 bits à ascendance 8 bits qu'on a sur mobile notamment ou sur PC on oublie les contraintes en fait de cette musique là maintenant il y a des synthés qui peuvent te faire à peu près ce que tu veux donc tu te retrouves avec des musiques de NES avec 12 pistes ce qui naît physiquement sur une NES pas possible c'est un peu dommage parce qu'on perd un petit peu en authenticité voilà c'était le coup de gueule du jour bah oui vu qu'on a pu la chronique coup de gueule coup de gueule je finis sur mon Final Fantasy 7 alors pourquoi pour une raison simple ici vous avez la musique de Final Fantasy 7 ce qui est intéressant c'est que c'était une banque Générale MIDI qui est toujours utilisée d'ailleurs c'était une banque avec une banque de son donc pour ceux qui disent ah il y avait un jeu il y avait des sons MIDI c'est faux le MIDI c'est une instruction le son MIDI c'est une banque de son qui est interrompée bah ouais carrément il fallait pas m'inviter et donc pour Final Fantasy en fait ils avaient plus de place pour la musique le jeu faisait déjà 4 CD et donc ils ont fait que des banques en Général MIDI sauf la musique de fin avec Sephiroth que JV qui n'a jamais joué à Final Fantasy 7 ne connait pas moi j'ai décroché mais qui va avoir le loisir d'écouter parce que normalement tu vas voir sous la main c'est pas celle-ci c'est One Winged Angel alors ? ah bah oui je t'ai mis Genova là voilà donc c'était ce qu'avait prévu Nobo Emetsu au départ c'était une musique avec des chœurs et donc si on peut avancer un petit peu attends bouge pas on peut pas avancer un peu on peut pas avancer un peu donc on va écouter donc là on est toujours sur de la banque la banque Général MIDI mais ils ont essayé de rajouter des chœurs parce que c'était le projet principal de Nobo Emetsu c'était de faire au départ de l'orchestral et il a pas pu à cause de contraintes techniques bon vu le temps je pense qu'on voilà et donc vous allez sur Youtube et vous l'écoutez et ça sera l'occasion certainement de la prochaine chronique je vais déjà commencer un petit peu à paver un petit peu à paver dans la mare c'est à savoir est-ce que les musiques de l'époque sont devenues mythiques parce que c'était bien composé ou est-ce que c'est la contrainte technique qui a poussé les gens à faire des trucs parce que maintenant il y a énormément de musiques de l'époque qu'on connait alors que maintenant je sais pas s'il y a des musiques de jeux récents qui restent aussi aussi impactés dans la culture et ben vous avez deux heures voilà tout le monde connait la musique de Mario et Final Fantasy et Final Fantasy 6 c'est la No Way Metsu reçu des prix il y a énormément de musiques qui nous restent en tête alors qu'ils s'étaient fait avec très très peu de moyens et maintenant il y a énormément de moyens et la seule musique dont je me souviens à peu près qui m'a vraiment un petit peu un petit peu flatté l'oreille il y avait Nier de Square Enix toujours et il y avait la musique de fin de Portal parce que c'était chanté que c'était un peu nouveau et un peu rigolo moi c'était dans moi c'était Hitman Absolution mais c'était l'Ave Maria quand il se lève du cercueil et qu'il tue tout le monde à la fin mais c'est Ave Maria moi c'était aussi Hitman mais Hitman 2 l'intro t'en s'en bouge pas c'était Bloodmanier non non Hitman 2 voilà les coeurs donc c'est resté dans la tête de pas mal de joueurs parce que c'était le truc que ça n'a pas chanté pendant 60 heures de jeu donc après tu te prends ça dans la tronche c'est assez sympa moi j'étais niveau 20 quand je suis arrivé à Sephiroth donc j'ai pas vraiment savouré ce passage là merci Jack on écoute encore un tout petit peu de ça et donc au mois prochain pour une nouvelle chronique n'hésitez pas à nous contacter sur GameTripFM pour toutes suggestions et éventuellement pour corriger les défauts éventuels ou pour envoyer votre chèque évidemment GameTrip.net la référence des jeux vidéo holdies suivez-nous également sur GameTrip.net www.gametrip.net GameTrip.net nous y revoilà merci Jack pour cette chronique merci JV de m'avoir invité très intéressant ouais n'exagère pas Yako j'ai dit très intéressant alors il est en train de donner des coups de pied ça résonne t'as vu je lui fais un compliment et il tape au matos ouais il tape au matos c'est incroyable Jérémy t'es toujours là on t'a perdu à Final Fantasy non non je suis toujours là t'entends la musique de Sephiroth j'étais en train de me meumé de me meumé la musique de Sephiroth avec les cœurs tu vois que tu connais toi alors que le fils est héritier de Moussama Benlanen a été tué à l'instant c'est aussi l'émission de l'actu de la joie voilà on est sur on est sur la deuxième partie désormais et la deuxième partie c'est sur je ne sais plus quel professionnalisme merci c'est bien produit cette émission c'est bien produit je vais le dire c'est est-ce qu'il y a de la place pour un nouveau constructeur on l'a dit tout à l'heure apparemment il y a aussi deux machines NeoGeo qui seraient en production du côté de SNK c'est pas un nouveau constructeur en développement oui on va dire un retour on dit ça SNK donc c'était la NeoGeo pour les plus jeunes d'entre vous c'était donc la NeoGeo la NeoGeo Pocket la NeoGeo CD ou le NeoGeo je ne sais pas on ne saura jamais non c'est la console NeoGeo et donc le non ça dépend de c'est un débat trop long ouais et donc aussi la Game Boy le Game Boy le Game Boy c'est marqué dans la notice et donc aussi alors attendez parce que je ne peux pas avoir le doigt sur le ferme ta gueule ferme ta gueule en même temps et donc le aussi NeoGeo MVS qui était évidemment un système d'arcade et la Rolls Royce des consoles exactement quand tu avais un pote qui avait ça tu savais que ton papa son papa est terrif j'avais pas de pote qui avait ça moi j'avais pas de pote tout court j'avais pas de pote et donc il y a un retour qui serait prévu avec une console à part c'est ce que disait déjà SNK en avril dernier et là ils viennent de le redire donc ils prévoient de refaire une vraie console alors ils avaient déjà sorti une NeoGeo X en 2012 c'était un portable qui faisait de l'émulation un peu comme les mini c'était un semi-échec ou une demi-réussite à voir ouais c'est ce que j'allais dire ça n'a pas été très vendu ça a été disponible complètement en 2016 dans le désintérêt le plus total de la populace tu es le collectionneur encore alors ouais un rapide historique pour remettre le truc en contexte on a commencé dans l'histoire des constructeurs et des jeux vidéo avec une espèce d'hégémonie d'Atari et d'Amstrad qui ont fait pas mal de choses sur les premières années du jeu vidéo grand public on va dire donc là Amstrad tu veux dire pour l'ordinateur personnel oui aussi jeu vidéo je parle console et ordinateur sachant qu'à l'époque c'était pas encore IBM PC tout le monde faisait des PC oui il y avait Thomson il y avait Sinclair mais on va dire que c'était plutôt Atari et Amstrad qui étaient les deux gros et Commodore alors ouais Commodore avec PC 64 ouais ouais bien sûr et ensuite il y a eu Nintendo et Sega qui sont arrivés un peu dans les années 80 qui aussi ont un peu pris tout le tout le marché qui existait SNK est arrivé aussi il y a eu une espèce de période où il y avait quand même donc 3 4 gros constructeurs plus les constructeurs PC et puis après il y a Sony qui est arrivé fin 90 avec la Playstation évidemment et là on a assisté à l'époque à une espèce d'explosion où Sony a bouffé les parts de marché de tout le monde notamment Sega évidemment Sega qui a disparu peu de temps après et voilà on est arrivé sur un truc à 3 avec Microsoft Sony et Nintendo qui sont encore là aujourd'hui avec des coups de mou plus ou moins en fonction des périodes on a dit oui regardez la Wii U elle est tellement merdée Nintendo qui gratte ses Pokémon surtout ouais après ils ont tous vécu par rapport Mario et Zelda pour Nintendo surtout Pokémon mais voilà il y a eu des coups de mou comme ça au fil des temps et du coup même si les consoles vieillissent mal la Xbox 360 a très mal vieilli on a dit aussi à un moment Microsoft c'est pas dit qu'ils continueront machin mais finalement il n'y a que Sony finalement qui n'a jamais eu de gros problèmes où on s'est dit ouais la Playstation 1 a explosé la PS2 a extrêmement marché on ne parle pas de la PS Vita alors mais la PS Vita c'était un portable qui est sorti en même temps que la PS3 la PS3 marchait très bien ouais mais bon ils ont perdu des sous quand même ouais mais ils n'ont pas perdu c'était pas à un point de dire ils vont arrêter la construction de matos ils ont arrêté la construction de matos portable en l'occurrence ah bah oui pour le coup portable oui mais après est-ce que c'est ça qui je sais pas je trouve que c'est intéressant est-ce que c'est ça le futur d'avoir des consoles portables et plus des consoles de salon demandent un Nintendo Switch c'est une hybride c'est pour ça que je te le dis ils ont réussi un tour de force quand même c'est d'arriver à imposer aux gens un portable à 300€ c'est assez incroyable quand même c'est pour ça que moi je pense que c'est un sujet intéressant le troisième constructeur dont on parle pendant cette guerre là a choisi un modèle de console qui est comme tu dis hybride et qui donc a quand même un gros pied dans le portable alors là on dit pas que c'est pas le futur justement mais justement est-ce que c'est une évolution si grande que maintenant n'importe qui qui reviendrait avec ce genre de modèle dont SNK pourrait revenir et pourrait voilà prendre une part de marché là-dedans et donc est-ce qu'on pourrait se retrouver on n'a jamais été dans l'histoire des jeux vidéo dans une période aussi longue où il n'y a que trois constructeurs c'est vrai alors déjà il faut s'accorder à qu'est-ce qui fait une bonne console et en général c'est quand même un peu la ludothèque et je pense que ce qui a un petit peu tué la Dreamcast bon déjà au-delà du fait qu'il y a eu des programmes commerciaux internes parce qu'elle marchait très bien aux Etats-Unis c'est surtout le portage de jeux arcade c'est-à-dire le jeu arcade quand tu mets 10 balles dedans tu te rétames tu te dis t'es content t'as passé un bon moment sur un simulateur quand c'est chez toi c'est beaucoup plus simple tu remets 10 000 crédits puis t'as fini ton jeu et il n'y a plus cet intérêt là et donc je pense qu'il y a énormément de consoles c'est la ludothèque qui va faire l'avenir Nintendo a survécu grâce à sa ludothèque oui après pour revenir sur le sujet SNK moi les jeux qui m'ont marqué à l'époque c'était Metal Slug si je ne dis pas de bêtises Samurai Shodown et Fatal Fury Art of Fighting tout ça et effectivement les derniers cités c'était sur arcade on a tous saigné des doigts sur Fatal Fury et compagnie est-ce qu'ils ont une suffisamment grande population de fans qui vont acheter les Neo Geo pour acheter des exclus King of Fighters parce qu'il y a quand même des grosses licences ils ont des grosses licences mais King of Fighters sort sur Playstation chaque année et sorti sur Xbox enfin c'est pas une licence qui leur appartient je sais pas moi je trouve comme ça comment ça s'appelle j'en perds mes mots Fighter machin qu'est-ce que j'ai dit King of Fighters tout cela pour donner un exemple quand même que c'est une grosse licence le type là qui fait du commentaire sur Street Fighter son le type le plus connu son un des connus en tout cas son pseudo c'est pas Bogart et Bogart c'est pas un perso c'est Ken Bogart et c'est pas un perso de Battle Fury on est d'accord donc je pense que pour répondre à la question ils ont suffisamment enfin je pense qu'ils ont de grosses licences suffisamment comment dire bankable pour se lancer sur un truc et je pense qu'il y a un marché je pense qu'il y a un marché contrairement à ce que tu disais c'est qu'il y a beaucoup de noms moi je pense que oui la scène la scène de versus fighting ça reste quand même une scène de niche entre guillemets enfin je parle de la compète on va dire et en dehors des gens là tu prends même du Smash Bros ou des trucs comme ça c'est assez niche et en dehors des gens là qui va vraiment acheter une Neo Geo justement pour jouer à ça juste pour le plaisir si elle coûte un prix exorbitant je sais pas trop et c'est vrai c'est vrai que ça joue beaucoup maintenant la scène e-sport dessus si t'as une console qui fera pas du e-sport tu te prives quand même d'un énorme public et d'un énorme taux de rentabilité sur tout le business qui est autour là il y a matière A justement normalement il y aurait matière A je dirais ça s'il y avait des compétitions de King of Fighters dans la bibliothèque c'est à dire l'avantage de Nintendo c'est d'avoir réussi à faire ce qu'ils appelaient la marée bleue quand ils sont sortis la nuit c'était faire une politique commerciale qui consistait à dire les mecs qui s'attaquent là à tel endroit il y a tout un tas de business qui est à prendre et ils soient allés dans l'endroit où personne ne les attendait King of Fighters on les attend sur de la baston et il y a du répondant de l'autre côté Street Fighter avec Capcom ils ont énormément d'argent c'est vrai et la moindre compète que tu vas avoir dans une bibliothèque ça va être du Mario Kart du Tetris du Street Fighter éventuellement ou maintenant du Smash Bros le mec qui va te dire tiens on a la médiathèque de Jean Vinci et de Borny on va faire une compétition de King Fighter 97 parce que c'était le meilleur je l'attends quoi honnêtement je ne sais pas parce qu'effectivement Street Fighter c'est la référence de la référence mais il y a quand même des gens qui se font imposés avec des styles de combats différents comme Tekken ou même Dead or Alive avec son système de seins modélisés mais non mais on parle de oui oui on ne peut pas dire non oui ça a fait vendre des galettes on est d'accord mais le truc de Dead or Alive c'était quand même les contre 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 et compagnie c'était un système qui était riche et sur King of Fighters Art of Fighting tout ça il y a aussi un système de c'est pas du c'est pas du Street Fighter je ne sais pas comment expliquer ça plaît à d'autres personnes et je pense que ces personnes là il y a un manque sur les jeux qui existent actuellement en e-sport et peut-être que alors Jay a très certainement raison dans le sens où c'est un marché de niche mais après c'est peut-être à eux aussi avec les licences qu'ils ont avec le matériel de base qu'ils ont de développer leurs trucs enfin c'est eux les commerciaux pas moi mais je ne sais pas moi je pense qu'il y a peut-être quelque chose de là à revenir et pour moi avoir une crédibilité ouais et puis une concurrence par rapport aux trois développeurs installés aujourd'hui les trois constructeurs installés tu me sens seul il va falloir bah non mais il va falloir y aller quand même et surtout que là on est dans la huitième génération la neuvième ce sera avec la enfin ça ouais le Nvidia Shield et tout ça tous les trucs qui arrivent Ouya Nvidia Shield tout ça c'est pas sorti encore ce truc là c'est des plombes qu'on nous en parle ça marche pas bah ouais mais ce genre de machin toutes les Steam Machine et tout ça ça va être aussi des trucs qui vont faire concurrence aux constructeurs de consoles de salon et comme tu disais l'hybride Nintendo a toujours été au début des étapes avant le Kinect et tout ça il y avait le truc de Nintendo donc ils ont inventé les sticks ils ont inventé la captation de mouvements voilà ils innovent quoi maintenant ils sont sur l'hybride sur le carton aussi sur le carton ils vendent des cartons et bah vous rigolerez c'est vachement bien le carton c'est vrai t'as testé Ben disait la même chose j'ai fait avec le gamin franchement c'est vraiment bien ça nous manque oui avec le gamin oui voilà faut pas le faire pour soi quoi ça nous manque que Ben ne soit pas là en train de nous dire c'est super bien Nintendo quand même je suis pas remplacé si tu veux donc Yako je suis d'accord avec toi mais mais voilà parce qu'il y a toujours un mais il faudrait analyser ça de façon plus fine avec ne serait-ce que le commerce qui est fait tu vois si on analyse par exemple si on prend la référence des jeux vidéo rétro Game Trip à l'époque tu avais très peu d'argent et beaucoup de gens passionnés qui pouvaient très bien arriver à faire des jeux splendides dans leur cave le meilleur exemple restant à Another World quand ils ont fait les remakes de Another World ce qui est rigolo c'est qu'ils n'ont pas retouché au polygone ils ont juste changé la résolution parce que le système vectoriel permettait d'avoir rien à toucher donc le jeu est resté d'origine c'est incroyable et donc on avait des gens qui avaient des idées maintenant le moindre petit jeu à faire c'est tout de suite un budget c'est le budget d'un film de cinéma américain je vois sur les Game Jam des fois il y a aussi une espèce de paresse intellectuelle alors là je pense que je ne vais pas me faire que des amis mais il y a énormément de jeux c'est tous la même chose c'est des hack and slash et je pense que si vraiment si on veut quelque chose de nouveau il faut déjà repenser ne serait-ce que le gameplay des jeux quoi casser un petit peu les codes parce que les mecs ils essaient de faire du triple A sans le budget et en copiant tous les codes qui ont marché et au bout d'un moment je pense qu'à l'époque les mecs ils disaient on n'a pas de code on va dans n'importe quelle direction si SNK revient en disant on propose un King of Fighters ils vont se planter parce que déjà les gens les attendent là-dessus et donc ils n'ont pas le droit à l'erreur et puis King of Fighters c'est un jeu qui est quand même relativement retort quoi ouais mais comme je disais King of Fighters ils ne sont pas obligés même s'ils veulent renouveler la saga et tout ça ils ne sont pas obligés de le faire eux-mêmes oui mais ils auront forcément besoin d'avoir un RPG ou un truc qui change ou un jeu de voiture ouais mais tu n'es pas obligé de le foutre sur un SNK aujourd'hui n'importe quel constructeur SNK pourrait être un simple éditeur et le publier après sur une PS4 une PS5 ah oui donc ça s'éloigne du concept qu'ils voulaient refaire leur console bah voilà donc du coup pour eux est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour eux de ressortir une console au risque de se planter en sachant que de toute façon s'ils veulent refaire ça se vend sur les autres supports juste un coffre ou un truc comme ça bah ouais ils le vendront de toute façon sur une PS4 donc il n'y a pas de problème parce que tu vois je n'arrive pas à comprendre leur stratégie d'essayer après c'est sans doute très bien pour eux ça veut dire qu'ils ont de l'audace mais au risque de se planter c'est japonais c'est ça ? de quoi ? SNK SNK oui j'ai vu une analyse là-dessus vu que je me suis mis au japonais l'année dernière j'ai vu un truc sur le japon et les jeux vidéo et tu avais un type qui détestait l'appellation japon pays de tradition et de modernité il disait les traditions il y en a aussi chez nous et de la modernité il y en a de moins en moins c'est un pays qui vieillit maintenant les téléphones portables ils ne sont pas japonais ils ont de moins en moins de... non mais c'est vrai et les coréens les chinois même les thaïlandais et maintenant les japonais ne sont plus au top au niveau technique et je pense que les mecs essaient de se raccrocher à une espèce de gloire passé de gloire passé de console qui était mythique mais l'aura de Neo Geo elle résonne pour des gens comme nous mais si tu vends de Neo Geo si tu ne la vend pas à 1000 euros les mecs te disent ah bah c'est cheap nous à l'époque ce qu'ils faisaient le prix était également un facteur de... si il arrive je ne sais pas je ne sais pas moi je... je... je ne sais pas c'est peut-être ma nostalgie qui parle le prix était un facteur mythique pour la console c'est vrai et on a posé la question aussi donc je le disais tout à l'heure aux gens sur notre Facebook il y a Maxime Rodriguez d'ailleurs qui a participé donc là on va couper parce qu'il a dit surtout vous ne me citez pas avec mon nom Maxime Rodriguez mais il est sur Facebook tout le monde le voit donc Michel Hu il dit je dirais que LOL leur blague de mini-bande d'arcade à 150 balles c'est déjà une belle blague la fibre nostalique c'est rigolo mais la plupart des jeux SNK c'est un marché de niche de chiens qui aiment les gros sticks avec des gros gros doigts et des grosses poches pleines de pesos bisous à Michel prenons le succès de Street Fighter et le succès des Final Fight en exemple et le nombre de NES NES vendus face aux ventes de la Neo Geo donc pour lui c'est clairement non Michel qui nous dit aussi mais clairement que non un autre Michel et Lefty Lazarus qui est sans doute pas son vrai nom je te fais la bise mon ami voilà d'un point de vue financier ça semble fortement compromis mais même sans ça SNK c'est de l'arcade à l'ancienne aussi génial soit-elle c'est un marché de niche ils vont sortir un arcade stick avec des jeux intégrés en gros leur mini-borne avec deux fois moins de jeux dans une manette c'est ça maintenant leur fonds de commerce donc les gens ne sont pas prêts à revoir SNK sur le marché c'est du Gotha au ghetto SNK quand même un peu est-ce qu'on peut clore sur ce ouais je me sens seul merci on clore sur cette phrase allez Jérémy tu vas quand même dire un petit mot là sur Fatal Fury s'il te plaît ah bah moi j'ai clairement j'ai vraiment vraiment adoré les Fatal Fury justement Andy Bogart c'est genre le perso le plus stylé de tout le monde du fighting je trouve mais après remettre une fortune effectivement dans ses consoles il faudra voir dans quelle gamme de prix ils ressortent leur console éventuellement mais je suis pas sûr que déjà il y a beaucoup de gens une Switch à 300 on va dire à 300 balles ça pique mais s'ils reviennent dans les prix de l'époque j'ai un gros gros doute sur le fait que ça marche du moins en Europe en tout cas tour de table dernière console achetée pour moi c'était la PS2 achetée PS3 je réfléchis PS3 c'est parce qu'on te les offre j'y vais c'est pour ça c'est parce qu'on te les offre un peu mais non même vraiment la dernière où je me suis dit je vais claquer du pognon pour avoir une console où il y a un deux deux exclus allez dans les huit ans où je vais garder ma console il y aura deux exclus que j'aurai pas sur PC de toute façon PC Master Race c'est ça le problème il tombait déjà de base mais voilà quand tu deviens vieux tu deviens intelligent quand tu deviens intelligent j'ai plus de console je passe à droite tu vois ta droite SNK ressortirait aujourd'hui j'ai beau être nostalgique si c'est pour qu'il ressorte une console où il y aura une exclue en huit ans nostalgique t'as pas acheté les Neo Geo à l'époque non plus j'étais pas né hop 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 j'avais pas le pouvoir d'achat je veux dire j'imagine bon ok et donc du coup du coup comme je disais les gens ne sont pas chauds sur notre Facebook et visiblement je sais pas si ça va vraiment sortir cette histoire mais il y a quoi dernière console achetée alors quoi un Samsung ? non j'ai dit ah bah là non c'est la PS3 je crois moi c'est la Switch j'hésite si c'est la PS3 ou la Nintendo DS si j'achète des Raspberry Pi par brouette entière pour faire de l'arcade ça aussi oui il y en a une derrière et toi Jay ? moi c'est la PS3 mais non non bah oui si aussi mais sinon c'est une vraie console c'est PS3 et la Switch en arrivance ça se dit pas c'est marrant j'étudie le projet moi aussi on est que sur PS3 et Switch en ce moment c'est vraiment le truc c'est qu'avec les avec les déplacements et tout franchement avec les transports une Switch j'avoue que c'est quand même un peu OP ouais moi je finirai là dessus pour dire que les derniers Metal Slug étaient quand même pas très très bons quand c'était avec Playmore c'était quand même relativement pauvre même le dernier sur Naomi c'est pas GG c'est pas GG quoi j'en sortais qu'on se tape non mais ouais après c'est peut-être je suis peut-être partiel aussi pour SNK je suis pas un grand grand fan à part Metal Slug c'est tout ce qui se passe à la campagne ça partiel non oh putain ouais pardon je peux pas être là chaque fois allez on passe à la chronique nouvelle chronique dans notre émission c'est la chronique de Yako et je vous laisse découvrir le jingle c'est une grosse production américaine enfin association européenne américaine c'est Luc Besson qui est derrière attention enregistrez il ne passera pas deux fois voilà exactement on se retrouve tout de suite après ce jungle avec Yako voilà et donc c'était vraiment le true story de c'était beau ouais je l'ai entendu de Barnestine merci pourquoi vous l'avez en français bah non il l'avez en anglais parce qu'en français il dit véridique et moi je l'ai dit en français aussi true story ah si tu faisais derrière oh d'accord allez mon cher Yako alors alors on explique un peu le conceptif j'explique ou t'expliques ? non je vais expliquer vite fait vas-y fais comme chez toi tu vas nous raconter je vais vous raconter une tranche de ma vie une tranche de ta vie ça sera les prochaines chroniques seront très fortement similaires chez vous pour la vidéo ah pour la vidéo ce sont des tranches de ma vie on vous montre micro-machines correspondant à une à une anecdote vidéoludique de quand j'étais petit ah ouais voilà voilà c'est presque on vous le montre à l'écran vous ne le voyez pas et donc aujourd'hui on va parler d'un jeu que j'ai découvert il y a bien longtemps puisque c'était à l'anniversaire d'un de mes amis qui fêtait ses 12 ans c'était une époque où j'étais encore puceau et boutonneux aujourd'hui je ne suis plus que et bien évidemment boutonneux ce jeu voilà ce jeu c'est micro-machines de turbo-tournament édité par Codemaster et sorti en novembre 94 sur Megadrive que vous voyez sur votre écran en ce moment même que j'ai ramené c'est le moi-même que j'avais acheté à Auchan à l'époque c'est le moi-même perso au prix de regarde c'est écrit dessus je ne sais pas si j'ai le soumis encore dessus il n'y a pas des francs il n'y a pas d'épée de sauce décris-nous cette boîte alors alors je peux décrire la boîte si vous voulez très rapidement dessus on voit des des off-road télécommandés qui roulent sur un piano et on va en parler un peu plus d'ailleurs avec beaucoup de roses symboles des années 80-90 c'est 90 pour vous prouver qu'on n'aime pas la vidéo il y a encore à l'intérieur les trucs de tu pourras nous expliquer tout à l'heure je vais expliquer c'est que ça fait partie du truc et bien je ne t'embête pas voilà un jeu parfait pour les anniversaires à base de mômes de 12 ans puisque ce jeu avait les particularités particulières de pouvoir être joué à 8 joueurs simultanément j'ai dit oui oui t'as dit oui à 8 joueurs simultanément je crois qu'on dit une wish Lorraine et là je vous entends déjà me dire mais tu es complètement demeuré Yako il n'y a que 2 port manettes sur la Megadrive mais tu es complètement demeuré Yako il n'y a que 2 port manettes sur la Megadrive et je vous répondrai c'est pas faux déjà parce que je suis pas sûr de la signification du mot demeurer et ensuite parce qu'effectivement il n'y a que 2 port manettes sur la Megadrive cela dit ce jeu avait la singularité singulière de posséder 2 port manettes supplémentaires directement collées sur la cartouche et là je vous entends encore dire oui mais 2 plus 2 ça fait toujours pas 8 cesse donc ces bilvesés incongrus toccards à quoi je répondrai encore c'est pas faux puisque je ne vois pas ce qu'un cheval de course mal coté viendrait faire ici sachez que triste saut que vous êtes ce jeu avait l'originalité originale de pouvoir être joué à 2 par manette ah je sature excusez moi pardon c'est l'émotion donc ce jeu avait la particularité l'originalité originale de pouvoir être joué à 2 par manette et là 2 plus 2 fois 2 ça fait combien je vous le demande 42 ok tout le monde est nul en maths et ben ça fait 6 si on ne met pas les parenthèses dans l'équation mais ça fait 8 si on met bien les parenthèses autour du 2 plus 2 non pas besoin de parenthèses parce que c'est la multiplication qui est priorité et si tu fais la priorité ça fait 6 parce que 2 fois 2 4 plus 2 6 ah ouais c'est vrai c'est pas grave je t'aime bien quand même moi j'ai arrêté au CM2 à un moment où t'as le jeu ah t'étais au CM2 toi la chance quand t'as eu le jeu j'ai arrêté les études et donc là le compte est bon fermez bien tous vos mouilles 6 voilà ok bref vous l'aurez compris donc on peut jouer à 8 en même temps à Micro Machine 2 Turbo Tournament édité par Codemaster et sorti en novembre 94 sur Megadrive on peut jouer à 6 aussi la chronique a déjà commencé depuis plus de 2 minutes et je n'ai toujours pas commencé à raconter mon histoire c'était Micro Machine qui était sorti et voilà et comme dirait monsieur Cojandi bref je tourne la page en direct on fait en direct je galère en plus il faudra que tu mettes des photos des pages sur Game Trip FM parce que c'est classe Micro Machine est un jeu de course basé sur la je peux y aller ? vas-y vas-y je t'écoute Micro Machine est un jeu de course basé sur la licence du même nom c'était des petites petites voitures je ne sais pas si vous vous souvenez des Micro Machine bah oui j'en avais en vrai c'est celle qui changeait de couleur quand on les mettait dans la flotte ouais il y avait ça il y avait tout ça c'était pour les bourgeois c'est le mec qui avait une neo-géo c'était ouais pour le coup c'était cher ah peut-être un peu comme ma vie donc on fêtait les 12 ans de Christopher au programme 8 gamins une maman des cadeaux un gâteau une fondue au chocolat et bien sûr des jeux vidéo en l'occurrence Micro Machine 2 Turbo Tournement édité par Codemaster et sorti en novembre 94 sur Megadrive ah bien Christopher avait eu l'excellente idée d'inviter sa cousine Anne-Sophie qui possédait ça s'appelait vraiment Christopher ? hein ? il s'appelait vraiment True Story bro ah oui c'est vrai Christopher avait eu l'excellente idée d'inviter sa cousine Anne-Sophie qui possédait elle-même une Megadrive et donc une paire de manettes une paire de... bah non elle avait 12 ans elle avait 12 ans ça empêche pas c'est légal donc Anne-Sophie qui possédait elle aussi une Megadrive et donc une paire de manettes qu'elle avait pris soin d'emporter avec elle dans son joli sac à dos d'idoles vous vous souvenez de ça ? malheureusement ouais ce n'était pas la seule fille qui était présente ce jour-là il y avait aussi Amandine et Martine la mère de Christopher que l'on pourrait qualifier à l'époque de M-Bab American Pie en VF pour la référence de plus Anne-Sophie était la... merci Jay meuf bonne à baiser de plus une mère mère bonne à baiser ah mère oui oui ils sont ravis c'est sûr qu'ils écoutent l'émission ouais j'espère que t'es plus amie avec eux de plus Anne-Sophie était la seule fille sans appareil dentaire t'as les noms de famille là ? et elle était franchement en nuit tout plein ah oui oui oh oui tu la sens ma grosse intelligence vas-y vas-y je sais pas moi je suis poli t'as vu alors après de brèves présentations Martine la mère de Christopher donc nous proposa de faire un petit tournoi sur Micro Machine de Turbo Tournament édité par Codemaster et sorti en novembre 1994 sur Megadrive ce jour là le salon était transformé en salle arcade l'odeur de transpiration en moins on était eu bigos assis sur des chaises de salon de jardin en plastique blanc qui avait été délocalisé pour l'occasion il y avait du coca des bretzels des chips des bonbons de la coke des putes en somme tout ce qu'on peut trouver dans un anniversaire de monde de 12 ans qui savent s'amuser un minimum surtout les deux derniers il y a même une bouteille de champagne sur la jaquette du jeu quand la photo a été prise là-bas ainsi nous voilà partis pour une série de courses à 8 joueurs en réalité c'était plutôt 4 équipes de 2 joueurs le principe est simple une manette pour 2 joueurs chaque manette appartient à une équipe rouge, bleu, jaune ou vert un seul circuit la table de billard avant d'aller plus loin il faut quand même que je vous parle du level design et du gameplay parce que c'est ultra important pour la suite de l'histoire donc dans Micro Machine comme je l'ai dit on contrôle des petites petites voitures les fameuses Micro Machine merci t'as vu j'ai suivi ouais parfait impeccable alors que tout le monde s'en branle moi le premier là où ça devient original c'est que les circuits sont en fait des lieux insolites où on pourrait jouer avec des petites voitures par exemple sur la table de la cuisine sur un établi de bricolage dans le jardin dans une cabane sur un piano sur le rebord de la baignoire dans l'eau du bain et même sur la lunette des toilettes c'est dommage qu'il n'y ait pas de circuit dans la playroom de Christian le Gris et ses 50 nuances ouais parce que attends je recommence la même phrase avec alors Yako donne nous des bonnes idées d'endroits où on peut baiser alors par exemple sur la table de la cuisine sur un établi de bricolage dans le jardin dans une cabane sur un piano sur le rebord de la baignoire dans l'eau du bain et même sur la lunette des toilettes ouais ça marche ça va y'a c'est pas mal détail qui a son importance la majeure partie des circuits se trouve en hauteur autrement dit on peut tomber de la table si on fait une sortie de piste ce qui a pour conséquence de vous faire perdre du temps et dans les courses automobiles c'est bien connu le temps c'est du temps au niveau du contrôle pour faire tourner la voiture à droite il faut utiliser la croix directionnelle droite et pour tourner à gauche il faut utiliser la croix directionnelle gauche ça paraît qu'on dit comme ça mais soyons précis quand on parle de droite et de gauche on parle du point de vue du véhicule et non de l'écran sachant que les circuits sont en vue du dessus et que la caméra suit le tracé de la piste c'est bien le véhicule qui bouge et pas le circuit soyons encore plus précis quand votre petite petite voiture se déplace de la gauche de l'écran vers la droite de l'écran la droite de votre voiture se trouve vers le bas de l'écran instinctivement on aura tendance à appuyer sur la touche directionnelle bas pour aller vers le bas or il faut utiliser la croix directionnelle droite pour aller vers le bas de l'écran puisque la droite de la voiture se trouve vers le bas de l'écran et ça je l'ai déjà dit non mais en fonction de comment on est tourné ça change tout c'est ça voilà c'est ça c'est histoire de n'aurer dessus c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est connerie professionnelle or quand on joue à 8 joueurs voilà comment on pilote les voitures les manettes partagées en deux d'un côté la croix directionnelle gauche et droite pour tourner et bas pour freiner de l'autre côté A pour tourner à gauche B pour freiner et C pour tourner à droite petite subtilité subtile les voitures accélèrent toutes seules ceci étant dit reprenons le récit de mes péripéties lors de l'anniversaire de Christopher comme à l'époque c'était mon BFF de la vie je partageais tout logiquement la manette avec notre hôte moi j'arrive pas à Christopher c'est vrai ? une question bête ça accélérait aussi quand tu jouais que à 4 ? non non c'était que quand t'avais la manette quand t'étais à 8 ? ouais ouais quand t'étais à 8 donc et les gens présents me connaissant je vais tourner la page c'est mieux qu'ils te connaissent sinon ils t'invitent pas à leur anniversaire Christopher C c'était mon BFF de la vie suis un peu je viens de le dire j'avais bien compris et donc je disais comme les gens me connaissaient un petit peu quand même ils ne voulaient surtout pas perdre contre moi pourquoi ça me direz-vous ? pourquoi ça me direz-vous ? et bien parce que je suis ce qu'on appelle communément un très mauvais gagnant je m'explique un mauvais perdant c'est quelqu'un qui ne sait pas perdre ce n'est jamais de sa faute c'est toujours deux points ouvrez les guillemets la faute à la manette en plus je ne connaissais même pas le circuit et moi d'habitude je joue en vert c'est ma couleur porte-bonheur là je joue en jaune et ça m'a perturbé en plus à maudit elle tient mal la manette et c'est pour ça qu'on a perdu petite parenthèse quand on dit ouvrez les guillemets qui ouvre ces putains de guillemets moi je suis un mauvais gagnant pour résumer quand je gagne je ne suis ni humble ni modeste ni empathique ni compatissant non moi quand je gagne je t'explique pourquoi tu es une grosse merde de quelle couleur et de quelle forme est cette grosse merde et je te dis même de quel résidu d'aliment tu proviens comme ça un truc comme ça voilà c'est ça et lors des 19 semaines suivantes je ne raterai aucune occasion de t'expliquer comment ce jour là je t'ai battu facilement parce que tu n'es qu'une grosse merde un mauvais gagnant quoi et comme tous les mauvais gagnants on a bien compris je gagne souvent nous revoici nos 6 fesses collées d'où faut-être le feuille donc tu es un menteur aussi non à l'époque je gagnais souvent à conjugue aussi en micro-machine j'imagine le jeu super chaud nous revoici nos 6 fesses collées aux chaises en plastique les équipes étaient faites tout le monde était servi en coca et en chips afin de pouvoir nous sustenter entre deux courses le tournoi pouvait commencer nous venions tout juste de finir de manger les cadeaux et Christopher avait ouvert tous ses gâteaux ou l'inverse on s'en fout et Martin était retourné dans sa cuisine parce qu'à l'époque c'était sa place rappelez-vous on est dans les années 90 nous faisions tous face aux gros téléviseurs de salon un Sony Trinitron 82 cm et celui-là tu ne peux pas mettre un jingle là-dessus non mais comme un peu comme ma bite voilà s'il te plaît les manettes c'était sur le Trinitron surtout les manettes étaient blanches les manettes étaient blanches un peu comme ma bite un peu comme ma bite les manettes étaient branchées pardon un peu comme ma bite Christopher pressa le bouton power un peu comme ma bite et le jeu commença avec cette musique un peu comme ma bite avec cette musique avec cette musique avec cette musique un pur chef d'oeuvre une sorte de rock'n'roll chelou mais entraînant dont le légendaire rendu sonneur de la Megadrive n'y fit absolument pas honneur Rip Michael Jackson Sonic 3 toi-même tu sais un bon vieux blues nous y étions ça y est nous y étions 8 voitures sur la ligne de départ 4 bips alors là je vais expliquer à Jack Prophet donc 4 bips un la grave puis le dernier la en octave ascendante un la plus aigu donc pour le thème ? mais non tu sais le bip 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 de départ ah oui pour le départ voilà celui-là et nous voilà je suis beeper professionnel merci on dirait un pong et nous voilà partis pour une course effrénée enfin s'il y avait des freins mais bon si tu t'en sers tu perds alors voilà nous voilà partis pour une course effrénée disais-je effréné sans freiner et voilà et au premier virage après 7 secondes de jeu nous tombâmes tous de la table de billard tous non un petit pilote irréductible résista encore et toujours à la chute ce pilote c'était moi bah oui ce fut ainsi tout au long de la course qui ne dura que 5 ou 6 minutes tout au plus course que je gagnais aisément et ce fut ainsi toute la sainte journée mais je n'ai pas vu le doute en toi Simis souvenez-vous les contrôles étaient loin d'être instinctifs ce fut un carnage sans nom tout le long de l'après-midi personne n'était foutu de piloter ces petites petites voitures c'était à s'en arracher les cheveux l'ambiance était électrique plus que dans un combat entre Pikachu et Voltali tu n'as rien compris c'est pas grave je ne t'en veux pas ce qui devait être une journée fun se transforma en pure séance de torture il est vrai que d'aucuns n'avaient joué au jeu avant ce jour aucun sauf moi puisque ce jeu c'est moi qui l'avait amené j'ai passé toute la journée à gagner toutes les courses sans aucun effort oui parce qu'en fait c'est moi qui avais suggéré à Christopher de faire un après-midi jeu vidéo pour son anniversaire en vantant les mérites de Micro Machines de Turbo Tournament édité par Codemaster et sorti en novembre 94 sur Megadrive mon plan était purement génial apporter mon jeu inviter les filles gagner les courses montrer que c'est moi le boss du game et bien sûr repartir avec les honneurs la thune et les gonzesses tu lui as pas offert le jeu alors je pensais que t'avais offert le jeu je me dis putain c'est vachement sympa ils m'ont juste soulevé les filles c'était sans compter le fait qu'Anne-Sophie était la pire mauvaise perdante que je connaissais exactement au bout de quelques heures jubilatoire pour moi et cauchemardesse pour tous les autres Martine et la fondue au chocolat nous aplâme Martine c'est la maman Martine c'est la maman c'est la Mbappé c'est l'heure de cette ultime collation il a bien suivi ça c'est le seul truc qui se rappelle c'est un dingueul et lui tout seul c'est l'heure de cette ultime collation qu'Anne-Sophie ligue à tout le monde contre moi me faisant passer pour le sombre connard que j'étais et que je suis toujours d'ailleurs et bien sûr elle réussit son coup la bougresse la bougresse la bougresse la bougresse et depuis on s'est mariés et c'est ma femme aujourd'hui nul besoin de mentionner le fait qu'à la fin de la journée je suis reparti chez moi sans honneur sans thune et sans gonzesse surtout sans gonzesse une belle morale en tout cas la morale de cette histoire c'est que même 25 ans après une fois encore je n'ai pas raté l'occasion de vous expliquer comment ce jour là je les ai tous battus facilement parce que c'était des grosses merdes couleur jaune de damas en forme de pomme de pain constituée de résidus de coca de brazel de chips de bonbons de coke et de pute j'oubliais pour le plus grand plaisir de tous j'ai apporté le jeu en studio alors qui est chaud pour un petit tournoi de micro-machines de turbo-tournement édité par Codemaster en novembre 94 sur Megadrive ça passe pas dans la dans la Playstation 3 merci merci Yako c'est vrai que ça reste un super bon jeu combien elles en ont sorti du coup des micro-machines comme ça sur Megadrive alors sur Megadrive je crois que le tournoi le 2 c'était le dernier non il y a eu un 97 après je crois il y en a beaucoup trop je dirais je crois qu'il y en avait 4 il y en a eu 3 ou 4 c'était trop bien comme jeu ça il y en a eu un bien et après ils ont sorti sur Playstation je sais plus comment il s'appelait un V3 micro-machines V3 c'était vachement bien celui-là et sur Playstation 2 V4 qui est passé totalement inaperçu le V3 était vraiment bien il y avait la démo gratos ils ont ressorti en version reboot machin remake machin sur PC il y a nous on l'avait testé sur notre autre site Computer Games France il y a 5 ans ils avaient ressorti la version Megadrive en version PC c'est cool c'est une mémoire donc il doit y avoir le 1 c'était déjà sur 16 bits c'est ça ? non il y en avait un premier sur Master System d'accord il y avait déjà un premier micro-machine sur Master System ils ont sorti un micro-machine 1 sur Megadrive d'accord deux turbo-turnamants alors pour l'anecdote je n'ai pas ramené la boîte que pour la blague il y a le Militari aussi moi j'ai le Militari mais dans la boîte il y avait un truc il y a vraiment la boîte pour vous qui n'avez pas l'image dans la boîte il y a un truc qui est super cool à part qu'elle est pétée que le jeu se barre la boîte est un peu destroy mais le jeu est complet je pensais que c'était filmé donc c'est pour ça que je l'ai amené on prendra des photos dans la boîte dans la boîte il y a un un fascicule tournoi de jeux vidéo alors il y a moyen de mettre le lieu l'heure la date veuillez appeler avec un numéro pour confirmer l'invitation affrontez 8 amis et t'as donné ça à Anne-Sophie t'es fou toi ils sont intacts la preuve c'est que tu regardes ça vaut cher aujourd'hui bah ouais moi j'ai jamais vu complet comme ça et il y avait aussi dans la boîte un autre petit carton c'était marqué félicitations vous avez gagné donc il y avait ce diplôme certifiqueux machin truc est arrivé premier lors du tournoi de jeux vidéo il y a une carte de visite de la fistinière aussi ils les vendaient déjà à l'époque donc ça je trouvais quand même super cool au delà du fait que ils avaient collé deux portes manettes sur la cartouche c'est le petit détail qui est sympa c'était sympa pour l'époque c'était beau merci Yako pour cette nouvelle chronique du nom de True Story Bro avec plaisir on te retrouvera sans doute le mois prochain le mois prochain pour la nouvelle chronique et on va passer sur la troisième partie et dernière et non des moindres le jeu vidéo c'est dans les tripes et sur Game Trip FM 0% coton 100% holdies suivez nous également sur Game Trip.net www.gametrip.net Game Trip.net la référence des jeux vidéo holdies je me coupe pas déjà quand j'essaye de parler c'est les jingles de l'année dernière je les ai pas changé ça quel professionnalisme c'était les jingles faits en francs ils étaient encore faits en francs à l'époque nouveau c'est un franc j'ai perdu ma voix 10 000 francs alors la troisième partie alors la troisième partie c'était une partie qui était dédiée normalement à Jay Jérémy t'es encore là pour son grand retour oui oui tout à fait Dieu qu'il est beau comme il n'est pas là du coup on va la faire courte s'il était là il serait beau ouais s'il était là il serait magnifique non il serait là ça serait déjà pas mal alors c'est un truc qui s'est passé en août alors vous l'avez sans doute pas suivi parce que c'est un truc qui intéresse que Jay il a léché le coiffeur aussi désolé hein c'est vrai c'est vrai que c'est un truc on a pas l'habitude d'en parler sur GTFM en général d'ailleurs on se refusait presque à en parler lors des dernières saisons alors j'avais écrit sur ma feuille j'avais écrit parce que bon on a un peu parlé de jeu mobile ça c'est fait on va continuer à pas en parler parce qu'il faut pas déconner attention on passe un cap là mais par contre le stream on a pas parlé non plus mais là c'est trop gros pour qu'on en parle pas ce mois-ci t'as même pas mis le jingle comme ma bite quoi bah bravo c'est parce que tu l'entends pas c'est trop gros voilà c'est bon on a fait toutes les vannes sur le ça c'est Peggy c'est Peggy 16 alors l'émission ouais 18 ah ouais Ninja alors vous connaissez Ninja bah non vous connaissez pas Ninja y'a que Jay qui connait Ninja et sans doute 80% de nos éditeurs alors je vais arrêter de faire le condescendant non bah Ninja il est quand même passé chez Jimmy Fallon et tout ça il a fait tous les plateaux télé qui a vu Ninja chez Jimmy Fallon ? il est passé chez Arthur ou pas ? il est passé au décor penché ? moi j'ai gagné une bande d'arcale avec un Ninja il a pas fait vendredi tout est permis il a raté sa vie le mec il a fait le décor penché il est passé chez Anuna ? ah oui voilà est-ce qu'on lui a mis des macaronis dans le caleçon ou pas ? sinon il ne reconnaît pas le mec je suis désolé on devrait même pas citer ces gens là Ninja donc c'est un streamer qui a 14 millions d'abonnés ok donc jusque là vous savez c'est un mec donc il joue aux jeux vidéo il se filme et puis il y a des gens qui le regardent en train de jouer à des jeux vidéo c'est complètement débile ça non mais ça je le fais aussi donc je ne vais rien dire et donc il est sur une plateforme qui est un peu connue qui s'appelle Twitch il était il était oui bien sûr il était sur Twitch et il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Mixer qui est une plateforme lancée par Microsoft qui veut concurrencer Twitch pas par Seb joli c'est bien t'as pas ce jingle là non et alors comment faire au début quand t'es pas connu et que tu veux t'attaquer à un monstre comme Twitch et ben tu fais venir des gens des bons des mecs qui ont 14 millions d'abonnés mais sauf que des mecs comme le PSG avec Zlatan ou Neymar par exemple quand les Qataris sont à rythme non mais quand les Qataris sont à rythme voilà exactement donc du coup et ben comment on fait pour les avoir quand on a du pognon et ben on dit on va les payer donc du coup Tyler Blévins de son vrai nom un jeune homme de 28 ans et millionnaire aussi à travers ses 14 millions d'abonnés forcément millionnaire grâce à Twitch a accepté 2 millions d'euros c'est ça ? non bah en fait le truc c'est que justement je regardais encore des trucs tout à l'heure dessus c'est qu'il n'y a pas vraiment de somme exacte du moins il ne l'a pas communiqué mais par contre il y a même des histoires autour de plus de 10-15 10-15 millions et que et que Mixer est donné on est donné genre 30 à Twitch pour compenser entre guillemets d'accord voilà donc c'est vraiment des sphères de dingue voilà alors je disais on en parlait on en parlait cet été tout le monde en a parlé de Neymar cet été qui vaut 222 millions d'euros qui aurait demandé la même chose pour retourner à Barcelone et qui était même prêt à mettre 20 millions de sa poche pour aller lui-même là-bas quel généreux homme voilà c'est vrai ça a choqué tout le monde mais là on parle de 15 millions d'euros pour rejoindre la concurrence sur un sur un streamer ouais comme tu dis on marche un peu sur la tête quand même on se croirait dans un monde capitaliste c'est ouf quand même si le mec l'héros si le mec il rapporte de l'argent à la boîte moi il fait quelque chose ça me choque pas moi en fait le truc c'est que Microsoft est obligé en fait d'avoir à un moment ou à un autre voix au chapitre dans le monde du streaming donc pour eux ça reste dérisoire même si c'est 50 millions ça reste dérisoire pour eux et ça donne par contre une visibilité de ouf ne serait-ce que grâce à Ninja tu penses qu'ils ont une enveloppe tiens on va faire du stream et on claque direct la première année pour lancer d'autres merdes 100 millions comme ça tu sais Microsoft ils peuvent ouais bien sûr qu'ils peuvent mais ouais j'allais dire même pourquoi c'est un privé pourquoi attendre plus longtemps en fait le truc en fait c'est que vas-y pardon non non vas-y c'est quoi le truc genre il fallait qu'ils attendent un petit peu savoir si ça va couler ou pas et pour pas que ça coule mettre de la thune ou bien peut-être démarrer direct et être sûr que ça coule pas je sais pas non je sais pas moi je pense surtout que Mixler c'est 197 millions d'heures visionnées et que Twitch c'est 9 milliards et que c'est pas c'est pas parce que tu payes un mec 50 millions est-ce que le 50 millions vaut le coup de se dire on va rattraper 9 milliards d'heures consommées sur Twitch et on est à 150 millions en fait le truc qu'il y a c'est que c'est que justement tout à l'heure je regardais Domingo pour ne pas le citer qui parlait justement du départ de Ninja et il disait qu'en fait Twitch avait mal pris tout comme un peu le barsag effectivement comme tu disais parce que Neymar était parti parce qu'au Twitch à l'heure actuelle c'est les seuls c'est le monopole quasiment parce que je crois que Mixer représente 3% des vues il y a Youtube Live qui a 2 milliards de vues enfin 2 milliards d'heures de visionnage Youtube Live et Twitch il a 9 milliards et oui en effet Mixer c'est 151 Mixer c'est rien du tout par rapport on va dire même aux deux autres ou juste à Twitch et du coup le truc c'est que Twitch se permet entre guillemets des choses par rapport à certains streamers ils bannent quand ils veulent enfin ils ont eu vraiment une une emprise complète sur tous les gens qui sont sur Twitch parce qu'ils se disent de toute façon même s'ils râlent ils ne peuvent pas aller autre part ou ils n'auront pas d'exposition parce qu'ils ne sont pas sur Twitch c'est agressif quoi ouais voilà alors après pas pour tous pas pour tous les sujets mais il y a eu beaucoup de justement de sujets un peu un peu compliqué dans les derniers mois genre une nana qui a vous connaissez peut-être de nom Aliniti qui a lancé son chat pendant un stream mais genre violemment et tout donc ça a choqué tout le monde elle l'a fait boire de la vodka pendant un stream et tout donc ça a toutes les assos de défense des droits des animaux qui lui sont tombés sur la tronche et tout ça en fait Microsoft il profite d'un moment où Twitch commence à avoir des dérives que t'as déjà sur Facebook sur Twitter et sur Youtube depuis des années il y a toujours un moment en fait ouais bien sûr et après t'as aussi les traducteurs se sont un peu rencontrés puisque t'as j'allais dire Gotaga n'importe quoi t'as Ninja qui s'est un petit peu qui a perdu de vitesse alors il est passé il est passé d'un moment d'un pic de 250 000 subs à plus que genre 70 000 ce qui reste quand même un revenu considérable alors qu'est-ce qu'un sub ? subvention c'est ça ? c'est un abonné comme un abonné ah subscribers c'est ça sauf que là ça te donne un sub sur Twitch en gros ça rapporte au streamer à peu près entre 3 et 4 dollars en gros et donc par mois bien sûr donc quand il a eu 250 000 sur quelques mois il était déjà millionnaire chaque mois c'est pas mal et pourquoi on fait pas du Twitch ? plus les autres publicitaires tout ça donc lui il se met à l'abri et Mixer leur a proposé aussi de ce que j'ai compris un système de rémunération leur nouveau système de rémunération c'est sur les interactions c'est pas que dès qu'il y a des gens qui parlent dans le chat ils ont de l'argent en plus ce que Twitch ne fait pas oui oui c'est ça c'est complètement différent après c'est même possible aussi que pour les premiers gros streamers qui arrivent on est je sais pas mixers par exemple qui proposent des parts directement du mixeur au stream c'est possible comme ils ont fait sur Youtube quand Youtube a racheté la chaîne de Squeezie enfin quand ils ont créé pas Webedia mais quand ils ont créé c'est quoi Mixicom ils ont Squeezie Cyprien et je sais plus qui ont eu des parts dedans et donc ont gagné de l'argent ont été millionnaires à partir du moment où ils ont déjà racheté la société parce qu'ils étaient actionnaires de Youtube en gros ça c'est le genre de rémunération comme tu dis Mika c'est c'est le système capitaliste c'est comme ça c'est une société ça me choque parce que les gens il faut avoir la surprise et le Kinder il fallait l'acheter avant ça me choque parce que les gens souvent il y en a qui vendent quand même un peu du vent parce qu'il y en a qui achètent non mais voilà après c'est pas parce que les gens achètent c'est forcément parce que leur public à eux à tous ces gens là c'est quand même des gamins qui pensent tous qu'ils vont se mettre sur Twitch et ils vont être millionnaires la semaine prochaine ouais après bon tu vois c'est un petit peu j'entendais le mec là sur il s'en pâte les couilles de ce que je raconte le mec sur Fortnite qui a gagné des millions à une compétition après tu remets pareil moi je vois dans le quartier où j'habite c'est un peu comme le mec qu'on va le faire jouer au foot parce que peut-être que ce sera le prochain Zidane on arrive à peu près aux mêmes dérives donc c'est triste mais on peut que constater alors moi je dis pas que j'adhère après un gamin qui s'inscrit au foot bah ouais c'est plutôt bien au fait au final ce que Jack il veut dire c'est on fait miroiter le monts et merveilles à des jeunes qui en fait il serait mieux d'aller bosser à l'école ouais non peut-être pas à l'école parce que l'école c'est nul mais j'ai pas dit ça c'est vrai disclaimer j'ai pas dit ça Peggy 23 non mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où effectivement c'est du mensonge monétisé l'espoir monétisé mais j'allais dire moi alors je dis pas que je cautionne et que je suis d'accord mais ça m'étonne pas parce que ça fait 40 ans que c'est comme ça alors pourquoi ça n'arriverait pas le cinéma pour tout j'ai entendu un truc récemment qui était vachement intéressant et je pense ça pourrait être intéressant de développer sur Game Trip on est nous notamment ici dans la pièce c'est ceux qui sont à Paris dans les bouchons on est la dernière génération d'avant internet et maintenant les gamins n'ont reconnu qu'est ça et c'est très très compliqué maintenant de faire la part des choses j'avais aussi un truc d'Arthur Seclar qui disait toute technologie suffisamment avancée est similaire à la magie et c'est là que ça me gêne un peu parce que t'as des gens qui arrivent à faire la part des choses et c'est très difficile de la faire alors nous on arrive à la faire parce qu'on a un peu de recul et puis qu'on travaille avec des grands journalistes comme j'y vais par exemple mais pour les plus jeunes je pense que c'est un peu il n'y a pas beaucoup d'avenir pour eux quand tu étudies les choses de façon concrète et si en plus tu rajoutes à ça de l'avenir qui est complètement inaccessible où les gens vont finir par être sélectionnés parce que je ne sais pas ce qu'il fait la Shinobi Ninja et qu'est-ce qu'il propose concrètement sur sa page il joue à des jeux ah bah oui c'est du streaming de jeux c'est du Fortnite concrètement mais qu'est-ce qu'il apporte de plus ? il est vachement bon il est beau il a un chat qui boit de la vodka non mais c'est un ricain donc c'est toujours un petit peu le c'est un showman c'est what does he what does he come for his is there is this cat drinking vodka is there someone bald will come take the ERTP or something like that ils n'ont même pas hâte de boire sur Twitch qu'est-ce qu'il a non non je faisais la traduction du coup en direct pour moi c'est un faux débat dans le sens où je suis d'accord avec tout ce que tu dis mais vraiment à 100% sauf ah non non sauf tout ce que tu viens de dire 100% non je suis d'accord avec 100% mais je dis juste que moi perso ça me choque pas dans le sens où je suis un peu je suis pas un vieux con aigri tu vois mais un peu désabusé tu vois ok en plus je me sens c'est triste ce que je vais dire mais je me sens totalement démuni contre ça tu veux faire quoi ? ouais t'as pas tort déjà s'indigner non non mais s'indigner oui ok d'accord mais ça me choque pas non mais dans je suis pas genre oh non c'est trop horrible c'est horrible mais je le sais l'histoire c'était pas comme les bombes sur les vues je suis d'accord avec toi c'est pas facile de faire les vierges efforouchées après Mixer peut-être sera une bonne alternative à Twitch à ses dérives tu vois quelque part et c'est peut-être là-dessus non au bout d'un mois ce sera pareil ils vont tous finir pareil le truc qui se passe aussi c'est que en gros nous on a grandi avec la télé on va dire je sais pas club de rotée tout ça j'avais pas droit est-ce que c'était nécessairement mieux avec des pages de pub à crever et tout là au final t'as des pubs sur Twitch les gamins regardent plus la télé mais ils regardent Twitch et voilà ils regardent Hanouna et Twitch est-ce que c'est pas mieux Twitch que Cyril Hanouna le soir tu sais ce que je dis à mes élèves moi quand on parle de Facebook et des réseaux sociaux moi quand j'étais jeune j'étais con mais j'étais con tout seul ah mais du coup il y avait personne qui pouvait te le dire oui mais juste tu mets un truc t'as tout le monde qui dit que t'es con tu le sais parce que sur Facebook les mecs par exemple t'es un gars il va être complètement extrême dans ses propos il va s'orienter vers des gens qui ont exactement les mêmes idées que lui et qui vont dire c'est vrai tu vas forcément t'approcher des gens qui vont adhérer à tes idées et donc du coup au lieu d'avoir justement une espèce de tassement quand t'es à l'école par exemple où tu avais discuté avec des gens qui vont dire quand même t'es un peu con là tu vas te retrouver avec que des gens qui pensent exactement comme toi notamment la Flat Earth Society ça ça existe rien que pour ça je trouve ça exceptionnel je suis d'accord d'ailleurs je dis souvent avec des gens avec qui je discute parce que j'ai des amis tout ça beaucoup depuis Micro Machines des collègues et tout ou Mario Kart Double Dash on en parlera pas c'est le mois prochain ah ouais ? si tu veux et pour moi Facebook alors attention ce que je veux dire mets des disclaimers et tout parce que ça va être compliqué mais pour moi Facebook en tout cas sur les commentaires et grâce à l'espèce d'anonymat qui peut y avoir souvent c'est la vraie vie c'est à dire que c'est la vraie vraie vie c'est à dire que les gens ça montre le vrai visage ouais voilà c'est à dire qu'ils montrent vraiment comment c'est qu'ils sont dans la vraie vie les trucs qu'ils diraient pas dans un bar parce que le gars à côté qui pense pas comme toi il est 4 fois plus gros et tu feras juste tu sais le sketch de Coluche où il crache sur les flics après il se rend compte que ça voilà bah c'est ça et du coup Facebook c'est un peu la vraie vie dans la vérité vraie dans les propos que les gens peuvent tenir et ça permet aussi et du coup je fais le parallèle avec Twitch et ça permet aussi peut-être de voir le vrai visage de chaque personne je sais pas qu'est-ce qu'en pensez-vous ah bah t'as les rageux t'as les plus calmes t'as les gens qui parlent pas parce qu'ils ont rien d'extraordinaire à dire mais qui suivent ce qui se passe mais oui les gens qui crachent sur les autres sur Twitch ou quoi le feront aussi le feront sur n'importe quel et sur n'importe quel autre même mixeur arrive t'as beaucoup de reptiliens quand même sur les réseaux sociaux les mecs se rendent pas compte que derrière il y a des gens moi je sais que j'ai déjà alors à titre personnel ça pourrait être aussi un truc true story bro moi j'ai déjà été heurté par des comportements ou des commentaires qu'on m'a fait sur internet qui m'ont heurté moi dans ma vie de tous les jours alors les mecs vont dire tiens t'es une tapette tant pis quoi mais quelque part je pense qu'il y a quand même des gens il y a quand même une nouvelle forme de dépression de maladie qui va arriver justement avec les gens qui peuvent dire tout n'importe quoi sans avoir de conséquences ça je suis d'accord là dessus c'est là que ça me gêne et là dessus ça me gêne encore plus parce que moi limite maintenant on peut me dire tiens t'es un gros con je dis même écoute voilà j'arrive près de mes 40 ans je m'en tape j'ai des jeunesses mais quand c'est des enfants ça me gêne plus moi j'ai essayé de les protéger au maximum des réseaux sociaux parce que je dis ils ont tout le temps pour découvrir ces trucs là t'as des mecs ils viennent de naître ils ont déjà leur page quoi ils ont déjà 50 000 photos c'est incroyable est-ce qu'ils l'ont demandé ? non et c'est les mêmes mecs qui vont dire moi je vais pas baptiser mon gamin parce qu'on lui impose des courriences et qu'on va dire moi je l'ai mis sur Facebook le premier jour regarde comme il est mignon avec une carotte dans le cul et c'est les mêmes mecs c'est exactement les mêmes gugus c'est ça qui vient aussi avec GameTrip c'est qu'on parle d'un streamer qui va sur Mixer et on termine sur les dérives de Facebook et des gamins qui ont des carottes et pas parce que c'était mieux avant c'est le principe et voilà GameTrip c'est le petit et des gros bits et voilà et parfaite la transition est parfaite les petits et les gros bits puisque c'est le nom de notre prochaine je suis super balèze prochaine séquence encore une fois une nouvelle séquence parce que vous ne le savez peut-être pas parce que vous nous avez jamais écouté avant et si vous nous avez écouté avant merci et je regarde cette caméra qui ne tourne pas mais il y avait une blague récurrente à toutes les émissions qui faisait rire j'ai rigolé déjà je l'ai pas dit donc voilà GameTrip était l'émission des petits et des gros bits évidemment et ça le faisait rire alors du coup la traditionnelle débat enfin la traditionnelle quiz des animateurs qu'on faisait revient avec un nouveau générique avec un nouveau jingle et on se retrouve tout de suite après ce jingle les chroniqueurs s'affrontent dans les gros bits les gros bits excellente réponse voilà et donc du coup les gros bits nouvelles je peux faire un commentaire sur le jingle oui Patrick Bouvard la prochaine boîte mais Philippe Bouvard c'est pas Bouvard et tu sais quoi je n'ai trouvé aucune aucune comment dire vidéo web de Loche ouais oui non mais voilà Belle Père de Loche elle n'existe déjà elle n'existe pas pour demain mais l'extrait sonore de Bonne Réponse de Madame Belle Père de Loche n'existe nulle part sur les internets c'est pas vrai donc j'étais obligé de prendre la seule vidéo disponible d'un mec qui disait excellente réponse et c'était Ruquet voilà je suis triste mais voilà il n'y a rien sur les grosses têtes non tout a disparu mais je crois que j'avais entendu un truc comme ça que Youtube avait viré les trucs parce que je ne sais plus pour quelle raison pour des raisons de droits il a dû dire qu'il ne voulait pas bref tout ça pour dire qu'on est sur les gros bits et à tes souhaits sans doute merci j'ai entendu un bruit à ma droite je ne sais pas ce que c'était c'était dégueulasse c'était Marine Le Pen ah putain il s'est suit sur moi je ne suis pas comme ça j'en parle alors Jay tu es toujours là ouais mais par contre c'est qui qui joue contre qui alors je vais le dire ne t'inquiète pas parce que j'ai du lag j'ai du lag non pas du tout pour en moins de 5 secondes alors comme c'est la rentrée je vous ai fait un petit quiz thématique école et rentrée ce mois-ci alors évidemment donc nouvelle année nouveau jeu tout ça nouvel enjeu déjà on va fonctionner en deux équipes puisque là aujourd'hui vous êtes deux physiquement mais on peut être trois on peut être quatre peut-être même un jour on sera peut-être quatre en plus de moi on peut arriver à six normalement non ça c'est juste dans le jeu du coup Jack, Jay, Yako il va falloir décider pour quelle équipe vous jouez parce que ce sera deux équipes qui vont s'affronter cette année vous pouvez être à deux dans une équipe ou vous pouvez être en solo dans une équipe vous pouvez même changer d'équipe c'est non sinon je vois bien déjà le connard qui à l'avant-dernière émission va changer d'équipe pour être dans celle qui gagne mais il va falloir choisir une équipe et vous allez vous y tenir toute l'année mais vous pouvez être deux, un voilà à voir les deux équipes étant non pas ketchup et mayo mais Samouraï et Dallas puisque évidemment encore une fois à la fin de la saison le traditionnel kebab payé par l'équipe perdante à l'équipe gagnante donc c'est bien de stratégie si t'es des autres ça peut être divise déjà les frais exactement on voit tout de suite le communiste donc du coup si t'es tout seul et que tu gagnes tu gagnes deux kebabs ? ah bah tu gagnes il y a deux personnes qui devront te payer il vaut mieux être dans l'équipe où vous êtes deux en effet ça dépend si t'es très bon ou pas bah oui après tu peux choisir de ne pas être avec quelqu'un exprès parce que tu sais qu'il est mauvais ça dépend c'est quoi les thèmes c'est vraiment que du rétro non 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 c'est quoi les sauces alors les sauces c'est Dallas et Samouraï alors c'est simple on va faire à chaque fois des questions QCM ça va être comme le Burger Quiz question QCM où je vais vous poser trois Samouraï ok Samouraï pour toi je vais vous poser trois réponses et vous allez devoir choisir il va y avoir une question de rapidité et déjà il est cuit alors et à la fin on terminera comme c'est les gros bits c'est les grosses têtes mais avec des petits bits donc c'est les gros bits et bien à la fin il y aura une citation et il faudra que je dise bonne réponse madame Belton d'accord subtil donc il a bossé alors tu as choisi quoi Samouraï ouais Jay tu choisis quelle équipe de toute façon c'est Oudalas au Samouraï ah oui bah écoute Samouraï allez ah donc tu es dans Dallas c'est un univers impitoyable voilà donc on va commencer avec Samouraï on va commencer avec Samouraï ça veut dire que je fais équipe avec Jack c'est ça si il l'avait mais il n'a pas relevé oui mais je ne l'ai pas relevé oui tu fais et donc du coup ça va lui coûter deux fois plus cher pour Viaco il ne reste pas à rincer ah bah c'est déjà du principe que je vais perdre bah oui bah voilà quand on va lui rouler dessus moi dans tous les cas je suis perdant vu que tu es mauvais perdant par rapport à la chronique dans tous les cas on perd alors on va commencer par la première question on va voir si ah non je ne suis pas mauvais perdant moi t'es mauvais gagnant donc dans tous les cas on perd avec le fait de perdre mais il ne faut pas que je gagne par contre alors équipe Samouraï Jack et Jay quand on était gamin le jeu par excellence pour apprendre ses leçons c'était Adi que veut dire Adi ? j'ai trois réponses aide à domicile pour Ignar accompagnement didacticien intelligent ou accessoire didactique illustré je dirais je dirais on peut se concerter vous pouvez vous concerter vous avez trois secondes de réflexion t'as internet devant toi ? non 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 je dirais le 2 comme ça c'est le 2 je crois vous validez ? ouais vas-y vous bloquez ces paroles ? vas-y on voit c'est une bonne réponse bonne réponse de l'équipe Samouraï merci Jérémy c'était facile il faut le chier pour la mallette bleue voilà ok alors du coup équipe Dallas comment s'appelle en Europe et au Japon le jeu Bully qui était sorti en 2006 et qui racontait globalement l'histoire d'un ado d'une école privée je ne sais pas si tu te rappelles ça c'était un jeu Xbox un ado dans une école privée qui doit éviter de se faire bully c'est sorti sur lui aussi c'était un GTA like je propose ah pardon donc soit ça s'appelait alors c'était une citation latine en fait ça s'appelait soit canis canem edit les chiens mangent les chiens ça veut dire ça soit ça s'appelait quis custodiet ipsos custodes qui surveille les gardiens pour l'interrogation ou ça s'appelait odipanem quid meliora là ça veut rien dire mais je trouve que ça boucle bien c'est vrai que ça pète t'es con putain je sais plus mais je vois en plus le logo du truc avec les cuissons là et tout ouais exact c'est ça je me souviens c'est un espèce de blason sur son anglais un blason avec ouais ouais c'était les armoiries les armoiries du truc de l'école exactement merde le 2 c'est le 2 tu valides cette réponse putain il me regarde avec un truc car je suis obligé de valider parce que je ne retourne jamais il faut se dépêcher je ne triche pas donc oui je valide tu valides j'ai failli vendre la mèche en disant oui les cuissons où il y avait un chien dessus putain je ne sais même pas pourquoi je m'en souviens le jeu n'était pas mauvais je me souviens du nom latin c'est surprenant parce que nous on l'a connu nous on l'a connu quand il s'est sorti sur PS2 ça avait fait scandale je crois bien je m'en souviens très bien du jeu ouais ils avaient parce que du coup il y avait ce principe de mec qui bully le gars parce que le jeu n'était pas mauvais et quand il s'est sorti sur lui quand il s'était bully tout le monde s'en foutait parce qu'il avait été censuré entre les deux ils ont ressorti un truc je me souviens du jeu mais pas du nom du coup je ne sais plus alors maintenant c'est question de rapidité non c'est même pas question avec Jérémy on est cuit il a le mec avec son lag non 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 c'est pas question de rapidité c'est une question pour vous il va falloir trouver la réponse il m'entend même plus tu m'entends Jérémy ? bien sûr tu es avec nous ? tu es avec nous ? parmi les jeux les plus achetés à la rentrée pour les enfants il y a les Pokémon il y a les jeux Lego et puis il y a aussi les gros cons de parents qui achètent GTA ou Fortnite mais il y a aussi ils n'achètent pas Fortnite c'est gratuit oui c'est vrai mais il y a aussi chaque année en sachant que Smash Bros Melee sur Gamecube en 2003 était Peggy 3 donc le Peggy le plus bas qui existe donc interdit au moins de 3 ans Super Smash Bros sur Wii en 2009 était Peggy 7 désormais quel est le Peggy de Peggy 12 Peggy le Super Smash Bros Ultimate sorti en 2018 sur Switch Peggy 12 écoute Peggy 12 vous validez Peggy 12 ? il n'y a pas de Peggy 16 après c'est Razer Air non 18 non c'est Peggy 12 si attends je crois 7 12 16 18 oui oui ça doit être Peggy 12 vous validez ? alors juste pour rappel il y a des mecs qui se tabassent dedans il y a le petit logo attention il y a des mecs qui se tabassent il y a le petit logo attention micro transaction celui sur 3D c'était Peggy 12 parce que je me rappelle que mon frangin il y avait le petit logo micro transaction en plus il y avait des nichons en 3D qui font boing boing il y avait Tode qui deal du Toshi non en vrai il n'y avait que violence et micro transaction c'est donc Peggy 12 bonne réponse c'est déjà incroyable je vois les gens qui ont dit je ne l'ai pas acheté parce que c'est Peggy 12 c'est incroyable parce qu'il y a des animaux qui se tapent depuis la 3DS c'était le cas la version 3DS qui était sortie juste avant celui qui était sorti sur Brawl Brawl était déjà Peggy 12 tous les suivants ont été Peggy 12 après celui-là on continue avec Dallas sauce Dallas chez moi dans les jeux vidéo Harry Potter comme dans les bouquins à chaque édition Harry fait sa rentrée mais combien de jeux Harry Potter de la série principale on ne parle pas des jeux Lego et mobiles non plus évidemment combien sont sortis des jeux Harry Potter de la série principale Harry Potter donc là tout le monde répond mais c'est rapide quand même tous supports confondus tous supports confondus t'as une fourchette parce que c'est pas évident j'ai une cuillère si tu veux un par année un par année un par bouquin un par film alors je ne sais plus si c'est un par film ou un par bouquin si c'est un par film c'est 8 si c'est un par bouquin c'est 7 si c'est un pare-feu c'est pas bien si c'est un parent on va français on va VPN et puis non VPN j'allais dire ils ont fait des spin-off avec du quillitch et des machins méfie-toi ah tu parles de ça aussi ? ça fait partie de la série un tour pfff trop entre 12 et 15 si t'enlèves les Lego si t'enlèves les Lego et les mobiles il n'y en a pas un million non plus sur GBA sur GBA on a déjà je suis sûr déjà à GBA aussi et tout tu veux tout ? allez 10 j'ai pas de jeu GBA t'as pas de jeu GBA ? il n'y a plus rien plus que ça attends non parce qu'il y a un jeu pour aucun ça c'est sûr j'ai enlevé les Lego et les mobiles je rappelle ah les GBA c'est considéré comme un mobile ? non 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 mobile genre IOS Android alors il y en a sur Game Boy Advance ? si non il n'y en a pas je te ramène la semaine prochaine euh allez 12 allez 12 à chiffre totalement du wasap alors à combien on dit qu'il ajuste ? il faut le score exact ? moi je dirais quand même 20% de marge d'erreur allez 10% de marge d'erreur ok bah c'est 11 donc c'est bon 1 point pour toi allez il y a les 7 il y a 2 Quidditch ou pas ? il y a les 7 ouais il y a un jeu coupe du monde de Quidditch ah c'est un jeu Quidditch ? en 2003 il y a 2 jeux Wonderbook sur PS3 c'était Harry Potter Wonderbook et il y a le Harry Potter Kinect en 2012 avec les potions ça je me souviens ouais donc 11 jeux voilà j'aurais dit bien plus moi j'aurais dit 2 Quidditch bah si tu rajoutes les Lego et les mobiles t'en as une trentaine mais c'est 3D ils ont rien sorti ? bah non honnêtement je croyais qu'il y avait 2 Quidditch c'est pour ça que j'ai dit 12 et du coup là le Wizard Unit c'est tout du mobile exclusivement ? ouais il est sorti là récemment ouais il n'y a rien qui est sorti récemment oui aussi mais c'est ça veut pas Pokémon Go alors du coup vous êtes à égalité pour l'instant 2 partout t'es sûr il a perdu sur Canis Canel 1, 2 ah oui non t'as perdu pardon 1, 2 je suis honnête on se fait réunir le cul Jacques bah tu rigoles on a 2 points d'avance attention 1, 1 la dernière question ce sera une citation le premier qui répond gagne euh qu'est-ce qu'elle m'a dit ? les chiens morts de chiens attention c'est 2 points celle-là oh 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 c'est sale tu peux repasser devant vas-y équipe d'Alas donc le micro des autres tout le monde en même temps ou juste tout le monde en même temps le premier qui répond voilà alors évidemment c'est un lien avec la rentrée évidemment c'est un lien avec notre domaine et évidemment je vais vous dire excellente réponse à la fin si vous trouvez la bonne réponse euh vous pouvez évidemment poser des questions attends attends quoi ? on a le droit plusieurs réponses vous pouvez poser des questions pour déterminer voilà il n'y a pas de comme dans les grosses têtes comme dans les gros bits alors qui a dit c'est une question pour madame belpère de loge d'ailleurs si vous croyez que votre professeur est dur avec vous attendez d'avoir un patron est-ce que c'est le patron d'un mec qui a sorti un système d'os c'est un patron si tu veux savoir c'est un patron bonne réponse de je crois qu'on posait des questions bienvenue bravo bonne réponse Doge c'est bien Bill Gates c'est Bill Gates c'est qui le patron ? bah c'est Bill Gates voilà du coup je prends 5 c'est qui le papa c'est moi 4-1 4-1 du coup il y a déjà 4-1 pour vous moi je pense que la prochaine fois on doit quand même lui trouver un partenaire même un mec en ligne ça peut être sympa ouais bah on peut essayer j'aurai avec lui la prochaine fois par exemple par exemple celui dont on ne doit pas citer le nom Voldemort allez on se retrouve tout de suite pour le jiggle tout venant pour la chronique tout venant puisque c'est la fin et qu'on est déjà en retard on est en retard de bien 25 minutes je pense donc on va le faire rapidement la déchetterie c'est là qu'on trouve 80% du matos rétro maintenant il a dit tout venant tout venant voilà je fais une petite marche arrière du coup messieurs dames le tout venant c'est l'actu non rétro on va dire donc je vais vous donner des trucs si ça vous intéresse vous dites ça m'intéresse si ça vous intéresse pas on zappe et on n'en parle même pas c'est l'équivalent du Pzartec ou Balec du coup non non c'est pas pareil parce que là vraiment on dit Balec ou Pzartec avant même de développer comme ça on s'épargne la douleur ça marche il y a quelques jours la Keynote Apple a présenté le service Apple Arcade avec une nouvelle plateforme de jeux vidéo on tape oui totalement Balec ok Balec FIFA 20 et qui est sorti avec PES enfin qui ils ont sorti leur démo avec un nouveau système Volta et PES aussi qui a mis sa démo aussi le dernier fait que j'ai fait c'était 98 avec Blur donc moi j'ai fait Road to the Cup c'est le qui s'est prêt qui était très bon aussi d'ailleurs qui était très bien Balec complet avec des scénarios je me suis arrêté ouais d'ailleurs il n'y a plus de scénario dans le FIFA 20 là ils avaient fait un mode RPG dans le FIFA 19 ils avaient fait un mode RPG ah ouais où tu jouais avec un gars avec la carrière et tout ouais qui avait une carrière et tout et puis dans le PES il y a un scénar un petit peu mais dans le 98 il y avait un truc comme ça il y avait des scénarios non non dans le 98 c'était juste un jeu de foot non mais dans pour je me dépêche pour Road to the World Cup il y avait genre fallait que tu gagnes le match avec le même score avec les mêmes buts c'était cool non non Road to the World Cup il y avait surtout non non il y avait tu pouvais rejouer toutes les finales de toutes les Coupes du Monde avec le ballon en cuir t'avais un Argentine-Uruguay 1930 en noir et blanc des trucs comme ça non moi je suis sûr qu'il y avait un truc parce qu'il y avait une histoire avec le but le plus rapide de la Coupe du Monde il fallait le refaire et tout ah peut-être je dis peut-être des bêtises corrigez-moi messieurs dames on verra pour les prochaines émissions ça permettra de corriger il me semble qu'il y avait un truc comme ça ensuite Narcos en jeu vidéo la série ? ouais Balec Balec aussi je connais pas ouais bah moi non plus désolé bah du coup elle va sortir fin d'année sur PC, PS4, Xbox One et Switch la Gamescom cet été on en parle un petit peu quand même Cyberpunk ah bah ça peut être sympa alors 2077 puis comme c'était les allemands il y avait des claquettes sur un chauchette on y va ouais voilà c'est vrai donc Cyberpunk 2077 qui a été présenté pendant la Gamescom alors avec un truc improbable c'est qu'ils ont présenté la version Stadia ah ouais c'est à dire la version la Steam Boss que c'est un truc genre tu l'as vu aussi ouais bah du coup voilà après ça sortira aussi sur des vraies consoles PC, PS4, Xbox One le 16 avril 2020 Stadia aussi courant novembre donc c'est un shooter RPG sans doute le titre le plus attendu de ces prochains mois parce que aussi venant d'un univers d'un univers de jeu de rôle le papier est extrêmement complet très attendu c'est très peu souvent traité le cyberpunk quelque part il n'y a pas beaucoup de jeux là dessus j'ai l'impression quand on dit la référence en matière de jeux vidéo et de jeux vidéo ? bah moi je dirais qu'il y en a eu beaucoup mais dans les années 80 ? et encore maintenant c'est dans le même Fallout ? c'est du cyberpunk ça ? non mais c'est post-apocalyptic ouais ah post-apo le cyberpunk c'est pas tout à fait pareil quoi c'est vrai t'avais un mélange de jeux de poterie et de cyberpunk j'ai plus le nom mais si vous allez sur le youtube le jeu de poterie ça c'est pas dans tes simulartons ça ? non 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 c'est un jeu qui a extrêmement bien marché ça s'appelait aller aux enfants de la poterie bonne réponse allez sur youtube et dans les vidéos c'est un des derniers tests qu'on avait fait on va se manger 20h de live pour avoir les références voilà et en plus alors le truc qui est cool aussi c'est que c'est des Project Raid qui font ça et c'est quand même les mecs qui sont à l'origine du No DRM No DLC et de Witcher et des mecs qui veulent vraiment faire du jeu vidéo et qui s'en battent les couilles du reste ouais ça ça me plaît c'est une bonne mentalité c'est quoi ? c'est des c'est des Polonais non Polonais c'est des Polonais donc voilà qu'est-ce qu'on a vu aussi Need for Speed Heat qui s'officialise et qui veut refaire un peu comme les Underground donc c'est un Need for Speed pour ceux qui connaissent Need for Speed moi j'aime bien Need for Speed après je les attends pas tous comme le Messie mais bon c'est des bons jeux en général Lionel ? pfff il y a Humankind aussi qui a été présenté par les français d'Amplitude c'est un espèce de civilisation mais en français dans un 4x voilà pourquoi pas historique sortira en 2020 sur PC et puis les jeux français on a des très bons très bons développeurs il faut les soutenir voilà The Witcher 3 sur Switch voilà il a été testé je l'ai vu en place à la Gamescom il a l'air pas trop dégueu franchement par rapport au rang du PC c'est vraiment sympa après si vous avez l'occasion de jouer sur PC il vaut mieux jouer sur PC évidemment c'est bien comme jeu The Witcher 3 je l'ai pas fait Witcher 3 je me suis arrêté au 2 et j'ai pas eu le temps franchement il faut absolument le faire il faut le temps et la série est tournée avec Henry Cavill ça sort à Noël non ? ouais j'ai fait Skyrim moi je me suis fait chier c'est la même chose ? ouais ok je vais me faire chier c'est ça qui nous dit il faut vraiment le faire ce jeu Skyrim pourtant j'étais à plein de bons auspices Skyrim c'est vraiment un open world de ouf la seule différence c'est l'open world 8h03 d'après ce souvenir il était quand même en open world non ? parce que 1 et 2 pas du tout il était beaucoup plus restrictif c'est open mais t'es obligé d'aller à certains endroits enfin bah oui t'as une quête Skyrim aussi t'es obligé pour avancer dans le scénario mais bon ok enfin bref il faut le faire il n'y a pas discuté et il y a aussi Sony alors ouais un truc Sony qui a racheté Insomniac alors c'est un truc aussi qui est passé totalement inaperçu ils commencent leur conférence enfin leur mini conférence en disant ah au fait on a racheté Insomniac Insomniac c'est quand même Marvel Spider-Man qui est sorti sur PS4 cette année et qui a été un des plus gros succès de la PS4 et donc le studio hop il a été racheté tranquillement par Sony bon après c'était des jeux qui sortaient c'était inexcus ils avaient une exclusivité avec Sony au risque de dire une connerie c'est pas eux qui ont fait le Ratchet & Clank non c'est pas ça que je pensais mais c'est pas faux c'est quoi que t'as pas compris Clank non c'est pas eux qui ont fait le Iron Man VR je sais pas quoi là c'est pas Insomniac je sais plus je crois qu'ils ont une licence Marvel tu sais le truc il est tout nul tu sais tu voles c'est nul mais bref comme Superman 64 alors non parce que là tu as la gerbe quand t'as fini ils ont fait Spyro et Ratchet & Clank aussi et moi la bonne nouvelle de la Gamescom c'était juste après la Gamescom c'était Telltale qui rouvre ses portes parce qu'ils avaient fermé en 2018 et en fait ils ont été rachetés donc ils rouvrent leurs portes et les gars sont revenus dans le truc et ils annoncent déjà qu'ils vont refaire c'est plutôt cool parce qu'il y avait des bons titres vers la fin c'est pour ça qu'ils ont fermé c'est parce que c'était toujours la même chose ça c'est vrai le cinéma de Max c'était quand même vachement plus chiant que le LucasArts c'est dommage parce que c'est riche comme univers c'est quoi le dernier truc qu'ils ont fait c'était les zombies Walking Dead il y avait Walking Dead la troisième saison la première était bien la deuxième commençait à être un petit peu essoufflée et puis la troisième c'était comme la série quoi ouais sans doute je l'ai jamais vu je te le confirme et ils étaient en train de faire un Stranger Things d'accord parce que leur principe c'était quand même de rage ah ils avaient fait un Game of Thrones aussi je crois bien ah oui Game of Thrones ok d'accord un Guardian de la Galaxie il y avait un Retour vers le Futur à l'époque ils avaient fait ah oui Retour vers le Futur 4 entre guillemets ouais c'est la suite c'est la suite du 3 ouais plus ou moins c'était une suite plus ou moins après qu'il ait pété la DeLorean et ils n'ont pas fait un Baphomet également non c'est pas eux non non parce que la licence elle apparaissait toujours à Révolution d'accord le dernier Baphomet c'était quoi le 5 oui mais c'était quoi c'était Voynich non c'était le 4 Voynich ouais le 4 le 4 c'était un gros Sokoban tu passais ton temps à pousser des caisses moi j'ai fait Voynich et c'est pour ça que j'ai pas fait l'autre Voynich c'était le plus pourri de la série ouais c'est ça qu'il était dans un mais c'était pas le 3 d'ailleurs Voynich bah si c'était le 3 avec des salamis le salamis le salamis au début ouais c'était avec Arthur le roi Arthur tout ça je ne sais plus il y en a un où c'était dans une usine de salamis pendant 2h au début non c'est pas celui-là c'est le 4 alors bref donc ils continueront toujours des narratifs toujours tout ça et leur premier truc ça va être le Stranger Things et encore un Walking Dead un nouveau Splinter Cell dévoilé par erreur est-ce qu'on en parle ou pas le seul truc de ce qu'il ça peut ouais enfin moi j'aime bien la licence perso c'est pas confirmé par Ubi je sais plus je réfléchis c'est quoi le dernier que j'ai fait parce que j'ai vraiment décroché assez vite c'est quoi le dernier déjà c'était le 1 parce qu'on pouvait modifier la Xbox avec faire un hack ah oui oui bah Michel le ah il m'avait montré ça en effet ouais ouais et c'est pas le Michel maintenant oui bah j'ai présenté comme Michel Hu tout à l'heure ah oui donc ça a pas été confirmé par Ubi c'est un site micromania qui l'aurait fait qui l'aurait fuité ah des salauds donc un dixième salaud dixième pour novembre 2019 premier novembre 2019 et bah ils ont deux mois pour développer les gars ouais ouais donc c'est j'espère que la fuite est bonne et enfin GameStop slash micromania qui va fermer 200 magasins peu performants en France ou en Europe au monde parce que GameStop je sais qu'ils prennent un shitstorm aux Etats-Unis mais j'ai pas je sais pas pour la France non en France en France en France en France 200 magasins bah sur les 420 qu'ils ont ouais ah vache c'est chaud non attends non non en Europe pardon non ils en ont 420 en France ils auraient assuré qu'il n'y avait aucune boutique qui sera fermée mais bon apparemment c'est pas dit moi je dis on en parle parce que c'est important quand même bah carrément je sais pas les gars le mec t'arrive avec un coffre blindé de jeux vidéo 20 euros le rachat et puis 20 euros t'as la voiture avec en vrai vous voulez qu'on en parle en vrai parce que c'est triste qu'il ferme ou parce que je sais là je vais vraiment passer pour un connard mais je préfère qu'il ferme vraiment c'est pas triste qu'il ferme parce que j'en trouve les 15 dernières années non je plaisante il y a des gens passionnés qui travaillent là-bas t'achètes pas le jeu on sait toi tu te sous-doyer mais à l'époque où j'en ai acheté et où je l'ai revendé j'ai une anecdote je la donne vite fait parce que de toute façon on est déjà 25 minutes en retard donc on n'est plus à ça près j'ai eu donc quand j'ai commencé à être journaliste de vidéo je recevais donc mes jeux déjà à l'époque et c'était 2003 et un des premiers jeux que j'ai reçu c'était un FIFA 2003 ou un FIFA 2004 je sais plus 2003 ça devait être FIFA 2004 fin d'année 2003 et donc je l'ai reçu et le problème c'est que j'avais déjà acheté par ailleurs donc je l'ai reçu en version PS2 et j'avais acheté en version PC donc je n'avais aucune utilité d'en avoir deux et donc celui que je venais d'acheter je ne l'avais pas encore déballé j'étais le revendre enfin j'avais déballé non il n'était plus sous blister j'avais juste déballé et je n'y avais pas joué et il était sorti donc la veille je l'avais eu en day one et donc je vais chez Micromania le jour même de la sortie 5 euros monsieur je vais chez Micromania le jour même de la sortie le jeu coûtait 60 balles je vais chez Micromania il m'a dit je ne peux pas vous le reprendre plus de 10 euros mais je lui ai dit mais il est sorti aujourd'hui oui mais il est déballé ouais mais il est sorti aujourd'hui donc vous vous doutez bien je ne l'ai pas poncé pendant 60 ans tu vois c'est un jeu il n'y a pas de rayures vous le voyez quand même en 2003 le bon coin ça existait ? non non mais il m'a dit quoi il m'a dit non mais vous vous rendez compte on est presque en 2000 tout le monde fait comme vous ouais non il m'a dit un truc genre on est ce genre de jeu ne se vend pas parce que c'est mort au bout d'un an en gros tu vois c'est un jeu à année je lui dis oui en même temps il est sorti hier toujours je vais te donner le même argument à chaque fois que tu me diras quelque chose il est sorti hier donc vous avez quand même 364 jours avant le prochain donc vous pouvez le revendre et faible comme j'étais bah je l'ai lâché à 10 euros oh victime non après c'est vrai qu'effectivement ils sont absolument pas compétitifs tout fragile t'as pas l'époque moi j'aimais bien cette époque des magasins parce qu'on est dans le rétro gaming dans les magasins de Metz où t'étais là t'arrivais tu te baladais t'avais 5 magasins et t'arrivais à trouver un truc qui te plaisait à un prix correct ça ça faisait plaisir le côté chine tu vois maintenant c'est plus possible alors moi à l'époque j'étais au lycée si monsieur Michel qui a commenté pas le tien le mien qui a commenté tout à l'heure se souvient on était au lycée à Thionville à la briquerie il représente comme tu sais l'homme de couleur celui-là même ah l'homme de couleur salut Michel celui-là même et on allait au Golden Games qui était ah on fait le Golden au Golden Games qui était non c'est Golden Pute ça s'appelle on dirait un Parascriptise ah mais c'est quoi j'en ai dépensé de la thune mais pas beaucoup et j'ai eu beaucoup de jeux et c'est pour ça que c'est à l'époque mais c'est là-bas que j'ai été acheté le Dragon Ball Z il vantait les veilles de sortie non mais c'était les deux Tenkashi les achetés la veille de la sortie parce qu'ils les avaient déjà sous le manteau c'est le meilleur magasin Golden Games virement à l'époque tu as pas envie de les citer non mais qui me donne de l'argent si je les cite mais ils sont pas fermés ah bah je sais pas bah si vous êtes pas fermés virement et c'était ouais c'était des gros souvenirs pour moi tu vois et à l'époque il y avait donc ça et puis il y avait Micromania et le choix t'es vite fait ouais je vais aller chez Golden Games allez une pensée mieux à tous ceux qui sont tombés Score Games à Metz Dog Games Golden Games évidemment c'est là-bas regarde c'est écrit là Stock Games Metz occasion 149 francs Mega Games mon coeur bat pour vous les gars vous m'avez fait quand même des belles années d'adolescence c'est vrai voilà nous sommes à la fin avec un dépassement je vais dire autorisé puisqu'à mon avis on a dépassé de quelques minutes mais sans plus donc pour cette première je trouve que c'est assez bien on a réussi quand même à être dans les clous en plus on a éclaté Yako il faut que je note 3-1 non 4-1 4-1 en même temps déjà j'ai pas en même temps il y a tout seul déjà d'habitude je joue en bleu non je suis absolument pas mauvais perdant j'insiste là-dessus mais bravo les gars on rira pour les kebabs mais c'est possible voilà du coup il reste un an du coup ce qu'on va faire c'est qu'on se donne un rendez-vous le mois prochain déjà je ne vous donne pas encore la date parce qu'on ne sait pas encore ce sera soit le 13 soit le 20 octobre ce sera évidemment écrit au moment où vous le regarderez ce sera sans doute écrit en dessous ou alors vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne YouTube tout simplement sub comme ça on gagnera de l'argent comme ninja pouce bleu pouce bleu pouce bleu pouce bleu ou vous lâchez un énorme pouce bleu en dessous lâchez vos likes et vos commentaires elle est croquante c'est ça vous écrivez en dessous tout ce qui vous passe par la tête par exemple poil écrivez poil et puis nous on fait une chronique là-dessus après P O E L ou bien P O I P O I L j'insiste vraiment dessus et vous ne mettez pas de majuscule voilà on rappelle rapidement votre actu parce que quand même on est ici dans une émission médiatique Jack ton actu on est en train de voir pour les concerts pour Vidéokids donc on va peut-être rejouer pour la scène ce qui est plutôt cool voilà et on mettra comme je l'ai dit tout à l'heure un lien dans la description juste en dessous de la vidéo pour aller voir votre chaîne YouTube avec vos vidéos n'est-ce pas et un lien pour la scène parce que c'est un salon assez sympa et même un lien vers la kebavrie la kebavrie du palais ah bah non elle n'existe plus sache Jake la kebavrie n'existe plus on y a mangé et ils ont fermé c'était où ça ? au bout de la rue il n'y a plus assez d'émission non mais il y a une autre kebavrie maintenant on ira la tester à l'autre kebavrie voilà et virement évidemment on se revoit donc dans un mois ah oui pardon je ne t'ai pas dit une actu actu pour l'instant pas de tout le monde s'en fout dans les tuyaux parce que bébé a déjà deux ans et que ça prend énormément de temps voilà mais on mettra quand même un lien c'est prévu voilà j'allais dire mettez un lien il y a des trucs super sympa tout le temps un lien vers le bébé on va mettre plus d'une heure et demie de contenu vidéo voilà plus d'une heure et demie de contenu alors attention tout le monde s'en fout qui était l'original parce qu'évidemment il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle et tout le monde s'en fout qui a une grosse chaîne YouTube voilà qui n'est pas moi mais qui n'est pas toi et qui gagne beaucoup plus d'argent mais qui le fait avec beaucoup moins d'amour voilà et toi tu étais bien avant lui 2012 2011 voilà j'avoue que par soutien j'ai jamais regardé sa vidéo pas pareil pas la tienne hein la sienne j'avais compris alors que moi merci beaucoup j'ai jamais regardé sa vidéo bah j'en regarde pas les youtubeurs donc c'est à l'église à moi ? bah toi bah t'es à moins l'heure toi oui bah t'es pas on regarde pas la tienne non plus on s'abonne pas bah c'est vrai d'ailleurs ne vous abonnez pas d'ailleurs et Jay une actu particulière ? euh non ça suit son cours à part la BlizzCon dans un mois et des brouettes ah en direct alors ? ouais tu seras là-bas toi je serai là-bas mais de toute façon ça sera pas un 15 ça sera pas un 15 du mois donc d'accord il n'y aura pas d'émission au moment là donc du coup on mettra un lien vers la BlizzCon en description de cette vidéo c'est ça évidemment vous nous écoutez quand vous voulez en podcast sur youtube ou gametrip.net si vous voulez réécouter les timecodes aussi sont juste en dessous de la vidéo ce qui est con parce que je le dis maintenant j'aurais dû le dire au début de l'émission parce que du coup vous avez écouté toute l'émission pour savoir qu'il y a des timecodes en dessous donc la prochaine fois je dirai peut-être en début d'émission quel professionnalisme c'est le mot de la journée donc pour ce contenu vous pouvez réécouter des bouts maintenant que vous avez fait tout c'est ça si il y a un truc que vous n'avez pas bien compris sur par exemple si vous voulez revenir sur éventuellement les subtilités sur micromachines par exemple n'hésitez pas non mais ça peut ça peut arriver tu sais il y a des gens micromachines 2 turbo tournament édité par Codemaster et sorti en 94 sur Mekadrive et avec peut-être une photo sur la page Facebook de GameTrip FM pour voir qu'il est vraiment complet est-ce qu'il y a une photo de Martine aussi ? est-ce qu'il y a un lien avec la photo de Martine ? alors on mettra malheureusement je ne pense pas il va falloir que je réécoute tout ça pour savoir tout ce que je dois mettre en description il est dans la boîte maculé de gel et c'est sur ces bonnes paroles du coup qu'on se quitte on se retrouve dans un mois n'oubliez pas j'ai appuyé sur du bouton n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans un mois et évidemment sur GameTrip.net bisous les loulous au mois prochain ciao tout le monde allez passez un bon mois salut ciao ciao ciao